Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette matinée, on est tout à fait à l'heure. J'espère que vous allez bien, je suis contente de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette matinée autour de la rénovation énergétique. Je vois qu'on a déjà notre table ronde virtuelle rassemblée avec des participants qui vont discuter avec nous. L'événement se passe malheureusement en ligne, mais on va quand même essayer de faire en sorte à vous présenter des idées autour de ce sujet et surtout à décerner en prix. C'est le trophée pour la rénovation énergétique, une première en Ile-de-France et on a beaucoup de personnes engagées autour de ce sujet. Moi-même, je suis journaliste pour la chaîne de télévision Arte, une chaîne qui porte un intérêt particulier sur le sujet d'écologie, transition énergétique, tout ça. J'ai eu même l'occasion de travailler pour un documentaire il y a quelques années déjà et ça a tourné autour de la transition énergétique en France et en Allemagne et on avait fait à l'époque une réproche à l'Allemagne d'être trop rapide, trop seule, trop solitaire dans la démarche. Et donc, je ne suis pas expert, mais en préparation pour cet événement, j'ai vu que la France est bien à pointe et à l'heure avec beaucoup, beaucoup de structures, beaucoup d'acteurs dans ce domaine et ils sont passés énormément de choses et donc le trophée entre carrément dans une dynamique qui est très visible et de plus en plus. Et ce matin, comme vous le savez, on va donc discuter, vous le voyez aussi, sur les freins et les divés de la rénovation énergétique en Ile-de-France pour après passer à partir de 11 heures à la remise de prix pour les communes qui se sont remarquablement engagées dans ce secteur et donc de remettre ce prix. Comme nous sommes en ligne, on va avoir certainement peut-être des petits vacs, des petites difficultés. Je vous remercie en avance pour votre compréhension. On a tous un peu l'habitude maintenant, mais ça reste quand même une expérience un peu particulière et on aurait tous préféré de se voir en direct et de fêter ça, mais on va quand même essayer de faire de notre mieux pour tout le monde et surtout pour les lauréats parce que pour eux, c'est une journée quand même assez festive. Je commence donc avec l'introduction des participants de cette table ronde. Ce sont des acteurs de différentes structures, ils vont vous en dire un peu plus. C'est à la fois Éric Maderieux de 2001, Vie Habitat. On a le plaisir d'avoir aussi avec nous Sébastien Lefeuvre de l'Observatoire national bâtiment de basse consommation, l'Observatoire national BBC. On a Benjamin Rougirol de l'Agence parisienne du climat et Raphaël Clostre de Île-de-France énergie. On aura encore beaucoup, beaucoup plus de personnes à partir de 11 heures que je vais vous présenter. Mais déjà, bienvenue à ces quatre messieurs pour notre discussion. Et je vais vous demander si vous avez envie, parce qu'on a dû raccourcir l'événement, d'introduire aussi avec une petite phrase la structure que vous présentez pour que les participants, s'ils ne vous connaissent pas, sachent de quoi on parle. Et peut-être on commence tout de suite avec Sébastien Lefeuvre pour lancer notre débat. Voilà, en petit bélan, on va faire d'abord un tour de table et se poser la question, effectivement, quelles étaient les dynamiques des rénovations énergétiques pour votre secteur d'intervention ? Quel est un peu l'état de lieu de votre activité en ce moment ? Sébastien. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation à cette table ronde qui sera très intéressante pour EFinergy et puis de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs présents. Donc, quelques éléments de contexte en deux, trois, une ou deux minutes rapidement sur déjà l'association. L'association EFinergy, c'est une association qui a une dizaine d'années et qui œuvre dans l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées. Elle agit en fait suivant trois grands axes qui sont l'élaboration de labels dans la construction et la rénovation basse consommation, dans aussi l'animation de réseau pour mettre en fait en lien l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment pour essayer de monter en compétence, de capitaliser sur les bonnes expériences. Et puis ce troisième axe qui est très important, c'est tout ce qui est retour d'expérience et c'est à partir de là que se situe l'Observatoire BBC, puisque depuis 2009, il référence et étudie l'ensemble des opérations qui sont livrées sous les labels EFinergy. Alors, il est important déjà aussi de cadrer un petit peu ce que l'on entend par rénovation énergétique. L'association EFinergy se focalise sur ce qu'on appelle la rénovation basse consommation. Donc, ce sont les rénovations les plus exemplaires en termes de performance énergétique qui dépendent d'un arrêté ministériel de 2009. Donc, si je fais un petit peu, voilà, c'était pour le cadre autour de l'association et de l'Observatoire, puis on regarde un peu une photographie sur la dynamique de ces rénovations basse consommation, ce qu'elles peuvent représenter à l'échelle nationale. Puis on regarde d'abord dans le secteur résidentiel. Depuis 10 ans, on a eu à peu près 230 000, 240 000 logements qui se font engagés dans ces rénovations basse consommation. Ça regroupe à peu près 3 000, 3 500 opérations. Et on a vu une dynamique qui a évolué au fil du temps, c'est-à-dire sur les premières années, sur la période 2009-2015, on était sur un rythme de 10 000 à 15 000 logements par an, et puis rénover BBC. Et puis, à partir de 2016, on a vraiment eu une nouvelle mobilisation avec un volume qui est passé plutôt entre 25 000 et 35 000 logements par an. Une année qui était très intéressante, qui est malheureusement impactée actuellement par la crise du coronavirus, évidemment, avec une petite baisse sur cette année, mais qu'on devra un petit peu regarder les impacts sur l'année prochaine. Alors, quels sont les profils de logements qui s'engagent dans ces rénovations basse consommation ? Oui. Juste une petite question, 2016, pourquoi cette date-là ? Il y a une raison pour laquelle à ce moment-là, ça a déclenché ? À ce jour-là, on n'a pas trouvé exactement une cause précise, si c'était lié aussi à des mobilisations de fonds. Je pense que les messages aussi étaient plus clairs au fil du temps. Il n'y a pas eu en fait un événement précis qui a déclenché cette augmentation de volume. C'est aussi lié au fait qu'on avait passé à un nombre d'opérations qui composait plus de logements. Donc, en fait, sur le nombre d'opérations, on était relativement stable. Sur le nombre de logements, on passait sur des volumes plus importants par opération. Donc, on voyait qu'on ciblait à ce moment-là de nouveaux types de rénovations. Mais ce n'est pas lié à des éléments financiers. Peut-être que les autres peuvent répondre tout de suite et vous prenez après. Peut-être, Raphaël Claustre, est-ce que vous avez le même constat ? Bonjour, Raphaël Claustre, dans l'Ile-de-France Énergie. Nous sommes opérateurs de tiers financement, c'est-à-dire une société publique qui appartient à la région Île-de-France majoritairement et plus minoritairement à la Caisse des dépôts, à la ville de Paris et qui met en œuvre des rénovations énergétiques dans les copropriétés en apportant tout en un les solutions techniques et financières, y compris des prêts. Et donc, nous sommes au service des collectivités pour rénover le patrimoine des copropriétés sur leur territoire. Mais nous, notre constat, il va être plutôt sur le champ de la copropriété, assez spécifiquement. Et là-dessus, on sent une montée en puissance lente, mais pas de retour en arrière. Dans la copropriété, la dynamique est assez différente des autres secteurs parce que le positionnement des collectivités locales est encore incertain. Certaines ne savent souvent pas comment agir sur ce champ-là pour le patrimoine public, ce qui appartient aux collectivités, elles voient bien, c'est leur patrimoine. Quand c'est du logement social, les collectivités voient comment agir dessus parce qu'elles sont en relation régulière, permanente avec les bailleurs sociaux. Et sur les copropriétés, elles ont souvent une action très poussée sur ce qu'on appelle les copropriétés dégradées, celles qui fonctionnent très mal, qui sont en grande difficulté. Mais la grande majorité des copropriétés, celles qui ne sont pas dégradées, eh bien, les collectivités ont beaucoup plus de mal à voir quelle est leur intervention dessus, comment elles peuvent agir. Pourtant, ça figure toujours, les objectifs de rénovation des copropriétés figurent dans leur politique publique, leur plan climat, énergie, locaux, leur plan locaux pour l'habitat. Et puis, on s'aperçoit que beaucoup d'élus ont très envie de rénover les copropriétés parce que faire des rénovations énergétiques, c'est faire des rénovations esthétiques. Ça veut dire qu'on améliore le cadre de vie et que souvent, ce parc-là est moins bien entretenu que le reste. J'ai souvent en tête l'exemple de propriétaires qui venaient nous voir en disant tous les logements sociaux autour de chez nous sont rénovés. On dirait que c'est nous le HLM. Et puis, la dernière bonne raison pour les collectivités de se pencher sur ce secteur-là, c'est d'éviter que des copropriétés, par mauvaise gestion, soient dégradées dans 5, 10 ou 20 ans. Donc, on n'a pas, nous, ce même constat qu'il y a eu un pic, une baisse, mais plutôt que le secteur a du mal à décoller et il progresse, mais doucement. Doucement, d'accord. Benjamin, Benjamin Rougerolle, est-ce que je peux vous poser la même question pour votre secteur, la dynamique ? On en est où ? Oui, je vais avoir quasiment la même réponse que Raphaël qui a très bien exposé le sujet. Alors, juste peut-être pour me présenter rapidement, Benjamin Rougerolle, je travaille à l'Agence parisienne du climat, qui est une agence locale de l'énergie du climat de la ville de Paris. Notre objectif, nous, c'est de travailler avec la ville sur la mise en œuvre du plan climat, donc sur toutes ses composantes, que ce soit la rénovation énergétique, la gestion des déchets, la mobilité durable, etc. Mais, de façon très concrète, à Paris, le point noir sur le climat, sur les consommations d'énergie, c'est le chauffage des logements, et plus particulièrement des copropriétés privées, que c'est la majorité du parc que nous avons aujourd'hui sur la ville. Donc, forcément, nous, on a mis en place tout un tas d'outils et d'actions qui visent à agir sur ce parc habitat privé. Pour faire la suite de Raphaël, pour recontextualiser aussi un petit peu avec des chiffres, moi, je pilote un observatoire de la rénovation, justement, sur la région Île-de-France, il y a 140 000 copropriétés. Quand on descend à une échelle un petit peu plus resserrée autour de Paris, au niveau de la métropole, on en compte 101 000 copropriétés. Donc, ça fait un énorme chantier de rénovation qui nous attend pour les prochaines années. Aujourd'hui, la dynamique qu'on voit, certes, elle est existante, elle croit, elle est de plus en plus importante d'année en année. Donc, il y a notamment les programmes d'amélioration en public qui sont mis en place par les collectivités, qui sont des leviers très importants pour mobiliser des dizaines, voire des centaines de copropriétés, c'est le cas à Paris. Mais on est encore très loin, selon notre point de vue, des objectifs qu'on doit se fixer pour 2050, qui est généralement l'échéance absolue pour tout un chacun. Donc, pour quelques chiffres, on va bien voir un petit peu là où on en est. Aujourd'hui, sur Paris, à Tramuros, on est aux alentours d'une cinquantaine de rénovations dites globales par an, alors qu'on en attendrait environ un millier par an pour être vraiment sur des objectifs à 2050. Donc, on a un fois 20 à faire en termes de quantité. Donc, ça, c'est la première branche de la problématique, c'est la massification de la rénovation. Mais il y a une deuxième branche qu'il ne faut surtout pas oublier dans notre chantier, c'est la qualification de ces rénovations, puisque certes, on en fait de plus en plus, mais quelle est la qualité énergétique et même la qualité de finition qui est associée à ces rénovations ? Ça, on l'a questionné et il y a encore des efforts à faire pour qu'on ait plus de copropriétés qui aillent soit vers du BBC, soit vers du moins 50, soit vers du même plus exigeant que le BBC Rénovation. Et aujourd'hui, on a très peu de rénovations qui vont jusqu'au BBC à Paris et en Ile-de-France. On va arriver à parler des freins, justement, des raisons pour lesquelles ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Mais j'ai coupé la parole à Sébastien Lefebvre tout à l'heure et il faut aussi qu'on entend le point de vue d'Éric Madelrieux et donc il nous reste les logements sociaux et le patrimoine public. Sébastien, je vous laisse encore développer vos idées autour de votre secteur et je pense que vous avez beaucoup d'entrées aussi par rapport au patrimoine. J'ai aussi le constat qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu à la fois sur le volume d'opérations que l'on doit faire pour atteindre les objectifs à 2050 et sur la qualité de réalisation et aussi le niveau énergétique. Il y a souvent un embalgame entre annoncer 500 000 rénovations par an et caractériser ces rénovations. Est-ce que c'est des rénovations monolo ? Est-ce que c'est des rénovations basse consommation ? On sait bien que pour atteindre l'objectif 2050, il faut viser le niveau BBC. Juste quand je faisais le cadre rapide sur le nombre de logements qui étaient rénovés au niveau BBC, c'est important de souligner qu'en gros 86%, voire 4% des opérations, mais 98% des logements qui sont rénovés BBC en France sont dans le cadre de logements collectifs et qui sont principalement portés par les bailleurs sociaux et qu'on a très peu de rénovations aujourd'hui BBC dans le cadre de copropriété et que le marché de la rénovation de la maison individuelle, donc la maison du propriétaire privé, aujourd'hui au niveau de la basse consommation a de grosses difficultés à décoller et on verra tout à l'heure les frais, on pourra échanger, mais c'est un des points noirs aujourd'hui si l'on veut atteindre les objectifs à horizon 2050. Dernier éclairage, il y a aussi un marché, nous qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire l'ensemble des rénovations qui peuvent se faire au niveau BBC mais qui se font en dehors du cadre de notre label et qui sont portés par des régions qui vont mettre des dispositifs d'aide pour faire de la rénovation énergétique au niveau BBC sans pour autant demander le label, mais qui ont exactement les mêmes niveaux énergétiques et on estime à peu près qu'on va doubler ce volume de logements, le grand chiffre que je donnais de 200 000, 250 000 logements, on peut estimer qu'il y a à peu près le même marché caché en parallèle. Voilà, juste pour... D'accord, je pense qu'on va poser aussi aux autres la question tout à l'heure à savoir quelle importance des labels, des certifications et tout ça auront dans l'avenir, mais on ne va pas oublier non plus de présenter Éric Madlerieux et lui demander son premier bilan pour ses premiers tours de table. Bonjour Éric. Bonjour, merci de votre invitation. Donc effectivement, Mille et Une Vies Habitat, c'est vrai que c'est pas facile à dire, est un bailleur social, c'est le quatrième bailleur social en Ile-de-France qui a une particularité, c'est qu'effectivement 40% de son parc est localisé dans des copropriétés. Donc effectivement, sur la problématique de la rénovation énergétique, nous avons très modestement la capacité de voir ce qui se passe du côté du bailleur social et effectivement de constater les freins ou éventuellement les moteurs à mettre en œuvre pour essayer de rentrer un peu plus rapidement dans ces dynamiques dans le cadre des copropriétés. Il faut savoir, c'est qu'effectivement, le bailleur social, historiquement, a toujours été une locomotive dans l'innovation et dans les politiques publiques et la transition énergétique, la rénovation énergétique et aujourd'hui pour le bailleur social, une dynamique imposée par notre prescripteur principal qui est l'État et qui va se traduire tant sur les formes privilégiées de financement que sur les accords passés dans le cadre des conventions d'utilité sociale ou des plans stratégiques de patrimoine. Donc aujourd'hui, maintenant, depuis d'ailleurs la première CUS il y a maintenant six ans, effectivement la transition énergétique et dans l'ADN des bailleurs sociaux et ils rentrent dans cette dynamique avec perpétuellement la nécessité d'arbitrer entre leur développement et l'entretien de leur patrimoine et l'entretien de leur patrimoine plus orienté sur la rénovation énergétique. Sachant qu'en même temps, nos ressources, depuis quelques temps, vous le savez, avec la RLS, avec un certain nombre d'autres taxations font qu'effectivement, voilà, l'arbitrage financier, l'arbitrage des investissements devient de plus en plus prégnant et il faut effectivement à un moment donné choisir ces axes stratégiques et il est vrai que les bailleurs sont plutôt orientés vers essayer d'éradiquer les étiquettes EFG et d'essayer de gagner dans le cadre de leur réhabilitation et c'est d'ailleurs dans la plupart du temps et pour la plupart des bailleurs un des critères de choix d'investissement, d'accompagner effectivement leur programme de rénovation ou de réhabilitation sans charge du terme par une évolution de l'étiquette énergétique du parc bien évidemment au service des résidents qui effectivement ont besoin de retrouver une économie de charge, une économie de charge qui est sur leurs ressources et pas forcément sur un retour privilégié pour l'investisseur de départ. Mais bon, à la limite, qu'importe, c'est l'exercice du bailleur social, c'est sa mission, c'est son ADN, donc à la limite c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Donc pour les bailleurs sociaux, c'est effectivement depuis une dizaine d'années une dynamique qui monte en puissance et bien évidemment au travers de ces prescripteurs, au travers de ces financeurs et de leurs attentes, forcément un axe d'investissement important. C'est pour ça que je dis en quelque part en étant un peu provocateur que c'est une dynamique imposée et on joue le rôle de locomotive pour effectivement démontrer à l'ensemble du secteur, à l'ensemble des bailleurs, qu'ils soient privés, sociaux ou propriétaires, effectivement cette dynamique est en haute. Néanmoins, je pense que c'est l'exercice, il y a des limites, il y a des freins, il y a des questions à se poser pour continuer et dynamiser un peu plus, alors sur le secteur du légement social, mais aussi sur le secteur de la copropriété. Tout à fait, en tant que journaliste, j'aime bien parler des problèmes toujours parce qu'il faut les mettre sur la table. Est-ce que vous pouvez creuser un tout petit peu encore les freins, vraiment concrètement, vous dites ça c'est systématique, c'est quelque chose que vous retrouvez partout et puis on va aussi demander aux autres ce qu'on pense. Le premier frein, on parlait tout à l'heure des labels, etc., mais le premier frein initial quand même, c'est effectivement l'état des lieux et la qualité d'état des lieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la qualification de l'étiquette énergétique du parc, c'est-à-dire du point zéro, il faut qu'elle soit fiable, qu'elle soit partagée, qu'elle soit garantie. On s'aperçoit quand même que la définition des étiquettes, l'agrément des sociétés ou des maîtrises d'ouvrage en capacité d'évaluer l'étiquette, on changeait, on est passé de 3 à 4 dynamiques à 5, 6. Donc du coup, nos parcs qu'on avait à peu près qualifiés bailleurs sociaux se sont retrouvés perturbés et fortement perturbés. Et donc tant que cette réglementation ne se stabilise pas pour dire véritablement ce qui est catégorie A, B, C, D, E, F, G, on a toujours du parc qui se balade là-dedans et c'est difficile pour nous de savoir où investir. Je parle pour l'instant du bailleur social. Deuxième élément… Je voudrais bien rester sur ce point-là et demander aux autres effectivement la fiabilité, la transparence. Raphaël Clostre, vous êtes d'accord ? C'est un problème que vous observez aussi ? Je comprends que ce soit un problème pour un bailleur. Nous, on considère que… Alors la fiabilité et la transparence, globalement, oui, mais l'état des lieux de départ, pas tant que ça parce que les objectifs, que ce soit du point de vue climatique ou ce qui est inscrit dans la loi sont clairs, tout le parc ancien doit être rénové, que ce soit le parc qui est classé FG ou le parc classé C ou D ou E. Donc tout le parc doit être rénové. Donc priorité au FG, pourquoi pas ? Et pour un bailleur, pour un bailleur social, je comprends bien que lui se dise « moi, mon parc FG, je veux le prioriser parce que je ne veux plus avoir de parc FG assez rapidement ». Mais de toute façon, tout le parc qui est classé D ou E, il va falloir rénover assez rapidement. Par contre, là où on a besoin de confiance forte, c'est dans les intervenants, c'est-à-dire quand on va, un maître d'ouvrage public ou privé en particulier, va faire intervenir des professionnels pour faire une rénovation énergétique chez lui, il faut qu'il ait une confiance très forte dans ces intervenants-là parce que c'est un investissement important et que quand on investit plusieurs milliers d'euros, on va être sûr que les choses soient bien faites. Donc c'est là-dessus, à mon avis, il faut beaucoup, beaucoup travailler sur la qualité des travaux qui vont être réalisés. Si je détaille un petit peu plus ou je vous laisse peut-être revenir sur la question des freins ? Si ce n'est pas cette fiabilité, quel est dans votre perspective le frein le plus important ? De manière très générale, il faut cinq choses. Alors je l'ai fait tout en dix secondes, mais il faut donner un cap très clair. Le cap État, c'est clair en France, c'est tout le parc doit être au niveau basse consommation en 2050. C'est inscrit dans la loi. Et pour, une fois qu'on a ce cap, il faut avoir une offre et une demande. Donc il faut des aides pour encourager la demande et des aides qui soient conformes à ce cap. C'est le défaut qu'on a tendance à avoir en France, c'est qu'on a des aides qui encouragent les petites rénovations pas toujours bien faites pour pouvoir en faire vite. Il faut des obligations conformes à ce cap. Elles manquent, mais la Convention citoyenne sur le climat a demandé qu'il y en ait de plus en plus, elles devraient arriver. Il faut aussi des offres simples et claires. Ce n'est pas le tout de dire aux gens, voici de l'argent pour faire des rénovations globales, ambitieuses et il y aura des pénalités si elles ne sont pas faites d'ici dix ans. Mais il faut aussi qu'ils aient les moyens, qu'ils sachent vers qui se tourner. Et donc ça, par exemple, la région Île-de-France a créé une société comme nous pour donner une solution simple et claire en copropriété. Mais c'est en Île-de-France et c'est sur les copropriétés. Donc il faut plus de solutions, d'offres simples et claires. Et puis le dernier, c'est des actions d'information et d'accompagnement qui là aussi vont beaucoup fonctionner à l'échelle très locale, beaucoup concerner les collectivités territoriales. Je pense notamment aux agences locales de l'énergie et du climat et aux différentes actions qui vont mettre en place les collectivités pour aider les gens à comprendre l'importance de cet enjeu et comment s'y prendre pour faire les choses dans le bon ordre. D'accord. Benjamin, peut-être que vous pouvez répondre tout de suite à l'argument d'Arafaël Claustre. Est-ce que vous voyez toujours clair quels sont les acteurs les plus importants ? Est-ce que les structures ne sont pas suffisamment séparées pour qu'on sache exactement qui est son interlocuteur ? Comment ça se présente pour vous à l'agence de l'agence du climat ? Oui, pour reprendre notre rôle, ça va peut-être clarifier un petit peu les choses de notre côté. Donc nous, on porte un dispositif qui s'appelle Coach CoPro, qui est une plateforme qui permet de faire justement l'interaction avec les copropriétaires sur la question de la rénovation énergétique. Et cette plateforme, elle est partagée avec 23 territoires en France et notamment une grande partie de la région Île-de-France. Avec ce dispositif Coach CoPro-là, on fait du conseil, de l'information, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Et donc, on essaye d'être présent à toutes les étapes de la rénovation énergétique. Et donc, on arrive à voir où sont les freins et comment on essaye de les lever, ces freins. Déjà, le premier frein, et ça, c'est structurel, on aura du mal à travailler dessus, enfin, nous, de notre côté, c'est la construction des copropriétés. Mais d'un point de vue juridique, vous avez un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui sont voisins, qui n'ont pas les mêmes avis, les mêmes âges, les mêmes métiers, les mêmes ressources et qui doivent prendre une décision parfois à 2h du matin dans une salle au sous-sol de est-ce qu'on va dépenser chacun 20 000 euros, oui ou non. C'est très difficile ce contexte-là. Et donc, il faut le déconstruire pour faire en sorte que, déjà, on crée un collectif, on essaie de créer un groupe moteur dans la copropriété. Souvent, les rénovations qu'on arrive à sortir sont celles où il y a une personne ou deux qui sont référentes, qui sont moteurs, qui sont investies dans cette mission de porter un projet de rénovation, et c'est grâce à elles, souvent, que ça fonctionne. Donc, parfois, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Une fois qu'on a construit ce groupe, il faut construire un projet avec une idée en partant des besoins des copropriétaires, tout en ayant dans l'objectif, les objectifs 2050, sur le BBC Rénovation et même plus. Mais on ne peut pas simplement aller dire à des personnes, vous devez faire un projet qui fait moins 50 %, parce que c'est comme ça. Il faut partir de l'existant, il faut partir des problématiques qui peuvent y avoir, de l'humidité, du manque de ventilation. Là, on va de plus en plus travailler sur la question du confort d'été, puisque c'est un vrai enjeu aussi, notamment à Paris. Et à partir de ça, on va recueillir des avis, on va construire un projet. Et il faut, donc ça, on travaille, nous, beaucoup sur la demande des copropriétaires. Mais il faut effectivement qu'en face, il y ait une offre de qualité. Donc, des professionnels qui soient capables de répondre à ces besoins, qui prennent le temps, qui soient compétents, et qui soient en mesure d'être présents de A à Z sur un projet de copropriété. Et ça, c'est aussi un peu compliqué, parce que nous, on travaille avec 300 entreprises, 300 entreprises, maintenant, qui sont affiliées à notre dispositif, auxquelles on propose des formations, de l'information, de la mise en relation aussi avec des copropriétés. Mais quand vous contactez une copropriété pour la première fois, donc ça, on a eu des retours de façadiers, par exemple, ils nous ont dit, on a rencontré telle copropriété en 2016, lors d'un salon. On est en 2020, les travaux ne sont toujours pas faits. Et donc, il faut que cette entreprise, en fait, elle soit capable de générer du prospect sur du long terme, parce que la décision prend beaucoup de temps. Et ça, c'est un frein important en copropriété. Après, il y en a plein d'autres. Et sur la question de la qualité de rénovation, là aussi, il ne faut pas mettre trop de pression aux copropriétés en leur bourrant le crâne sur le BBC. Il faut surtout, le dernier gros frein sur lequel on pâtit aujourd'hui, c'est toutes les campagnes de communication d'il y a 10 ans qui parlaient de retour sur investissement. Ça, on a tué le marché de la rénovation avec cet argument. Ça a peut-être très bien marché au début, mais aujourd'hui, ça casse complètement la dynamique, parce que vous dites à des gens, vous faites des travaux pour de la rentabilité, sauf que dans la vie du quotidien, on ne parle jamais de rentabilité quand on achète une voiture, un canapé, une télé, ou quoi que ce soit dans votre appartement. Quand vous refaites votre salle de bain, il n'y a pas de retour sur investissement. Et on a mis dans la tête des gens qu'il fallait qu'il y ait un retour sur investissement sur les travaux de rénovation, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on crée un problème ici qui est gravé dans la mémoire et on a du mal à s'en dépêtrer. Donc là, c'est le consommateur et comment on présente les choses auprès de lui, parlant de communication, parce que je vois qu'il y a certaines personnes, et c'est très, très bien qu'elles commencent à envoyer des questions. Vous avez effectivement la possibilité dans le chat, à droite, sur la fenêtre qui s'affiche de poser des questions. On va les intégrer à la fin de la table ronde, dans 15 minutes à peu près. Et ça serait bien si vous mettez aussi le nom de la personne à qui vous voulez poser cette question. Sinon, on regroupe et on pose les questions à tout le monde. Mais n'hésitez pas de vous servir de cet outil pour justement aussi donner votre point de vue ou nous faire remarquer si on a oublié quelque chose. Mais on était déjà, Benjamin, sur cette idée de quels acteurs sont encore trop peu mobilisés, effectivement. Là, vous en avez parlé des entreprises, petites moyennes entreprises et les durées trop importantes, parce que voilà, on sait tous que l'éco-propriété, en effet, c'est des procédures très lents avant de prendre une décision et tout ça. Sébastien Lefebvre, est-ce que vous avez, parmi les acteurs encore trop peu mobilisés, à part les entreprises ? Vous avez reconnu d'autres acteurs ? Ou vous dites là, ça pourrait être beaucoup plus d'engagement, on pourrait économiser du temps, on pourrait accélérer les choses ? Alors, il est vrai que pour nous, on va quand même revenir sur l'aspect de la formation. Depuis plusieurs années, il y a eu un effort majeur qui a été fait sur la formation des professionnels, que ce soit dans la formation continue ou dans la formation initiale, pour intégrer de plus en plus les enjeux énergétiques, et notamment sur la rénovation énergétique. On a vu aussi une évolution des techniques de formation, qui pouvaient être soit sur chantier, soit avec des méthodes plus associées avec le numérique au travers des formations de type MOC. Mais il y a vraiment un véritable enjeu sur peut-être adapter les thématiques de formation lorsqu'on va gérer des rénovations globales, où en fait la problématique ne se situe pas au niveau d'un métier. C'est-à-dire qu'on peut trouver un bon platiste, on peut trouver un bon électricien, on peut en trouver des bons métiers, mais on peut en trouver des mauvais aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu se situe beaucoup au niveau de l'interface des métiers. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une rénovation globale, on vise une performance énergétique qui est le 80 kWh dans le BDC, et il faut arriver un petit peu à quantifier quelle va être en fait la conséquence d'un acte d'un métier sur l'autre par rapport à cet objectif de 80 kWh. Est-ce que lorsqu'un électricien va intervenir après un platiste ou après un plombier, est-ce qu'il va intervenir sur les tâches qui sont allées ? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences ? En fait, ce fil conducteur qu'est l'efficacité énergétique. Et donc, il y a un véritable enjeu à adapter peut-être les contenus de formation, justement à travailler sur ces interfaces de l'eau, interfaces des métiers, pour pouvoir avoir une vision globale des rénovations. Il y a des expérimentations qui sont lancées. Il y a Dorémy qui travaille avec des groupements d'entreprises, justement, qui répondent à une offre globale de rénovation, qui font des formations chantier, qui permettent un peu de faire évoluer les mentalités sur ces aspects de la formation. Et ça, c'est très important. Et ça rejoint le message que passait Raphaël tout à l'heure sur le lien de confiance. Il est pour moi primordial dans l'acte du passage, dans la volonté et la nécessité de favoriser le passage à l'acte. Sans ce lien de confiance entre une maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du projet de la rénovation, il est très difficile de passer à de la massification. Il y a d'autres freins, bien sûr, des freins économiques. J'y reviens rapidement un petit peu, notamment par rapport au secteur de la maison individuelle privée. Mais voilà, c'est très important d'instaurer ce lien qui est pour moi fondamental. C'est un socle, en fait, un terreau sur lequel on va pouvoir après travailler et démultiplier les rénovations énergétiques. Je vais tout de suite... Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Après, il y a un autre volet qui est assez important sur lequel on voit des freins et aussi où on pourrait mobiliser des acteurs. En fait, encore une fois, c'est deux métiers ou deux, on va dire, secteurs qui, par moments, ont été en opposition, mais où il y a eu des difficultés. C'est quand on parlait rénovation énergétique et conservation du patrimoine. Je parle dans le sens de patrimoine, au sens du point de vue architectural, où la rénovation basse consommation ou énergétique globalement était vue comme parfois... On va dire... avoir un impact négatif sur le caractère patrimonial de certains bâtis. Il y a eu des raccourcis qui ont été faits sur l'isolation par l'extérieur, sur des maisons à colombes, des choses comme ça, de ce type-là. Et nous, au sein des Finergy, à un moment donné, on a voulu faire parler ces deux mondes pour, en fait, arriver aussi à rénover tout ce parc qui est très important, notamment, par exemple, dans les chœurs de villes, à la fois des chœurs de villes comme Paris, mais aussi dans des chœurs de villes plus ruraux, où il y a ce patrimoine bâti qui est très important. Et on a mis en place une expérimentation et Finergy patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture, justement pour ça, pour associer ces deux mondes et construire ensemble des rénovations qui sont à la fois caractère patrimonial et énergétique. C'est quelque chose qui est nouveau. On a vraiment la volonté de développer ça parce que ça peut lever de gros freins sur un parc un petit peu spécifique et qui consomme beaucoup d'énergie aujourd'hui. D'accord. Très bien. Je vais juste, parce que j'ai une question tout de suite, je pense, qui vous concerne, qui est arrivé, les chiffres cités au début du webinaire. du BBC, de bâtiments en basse consommation, concerne-t-il la France entière ou l'île de France ? Non. Alors, j'ai fait un focus au début que sur la France entière. J'ai des chiffres sur l'île de France. Je vais y répondre très rapidement. Du coup, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 230 000 à peu près logements en France rénovés BBC. La région Île-de-France, elle concentre à peu près 35 % de ses logements et c'est un millier d'opérations. Elle est loin devant les autres régions qui font de la rénovation énergétique telles que Auvergne-Rhône-Alpes ou Hauts-de-France qui représentent 10-15 % des logements rénovés. Donc, on voit que la région Île-de-France est une région motrice de par son parc, son volume de logement et aussi par la dynamique qui existe. Très bien. Merci. Je vais prendre votre question ou l'aspect que vous avez mentionné justement sur la formation des différentes entreprises. Peut-être que quelqu'un parmi les autres participants aurait une idée. Qui pourrait prendre ce rôle en fait d'harmoniser ce que Sébastien Lefebvre vient de dire, de mettre en place une formation généralisée pour que chaque, entre électricien, minusé et tout ça, que les standards soient tout de suite garantis. Éric, vous avez une idée ? Oui, je remonterai sur ce que disait Benjamin tout à l'heure dans l'éco-propriété où effectivement la conviction des copropriétaires sur la nécessité de s'engager dans une rénovation énergétique n'est pas très très simple pour eux. On a effectivement un triptyque de base qui est le conseil syndical, le syndic et l'éco-propriétaire. Et si ce triptyque commence à tourner en rond, ce qu'on peut constater dans certaines copropriétés, c'est-à-dire sur la pertinence, sur les montants, sur l'ingénierie nécessaire et technique, vous en parliez, et financière qu'on n'arrive pas effectivement à mettre en musique, on perd énormément, énormément, énormément de temps. Et on parlait tout à l'heure d'acteurs qui pouvaient effectivement un peu manquer. Moi, je suis assez partisan quand même dans l'éco-propriété pour le voir dans celle dans laquelle le bailleur social est impliqué, on a toujours besoin de ce qu'on appelle le tiers-garant. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver de l'extérieur de ce monde-là, fermé de la copropriété, pour apporter finalement une caution sur l'intérêt de se lancer dans ce programme-là pour la valorisation du parc. Parce que le copropriétaire lambda, lui, bien évidemment, comme l'a rappelé Benjamin, il va regarder son investissement passé pour acheter son appartement et effectivement la valeur économique de son bien, s'il a la capacité de le faire dans la durée de sa présence dans la copropriété. L'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de variation entre le fait qu'il a acheté et demain, quand il le laissera à ses enfants, qu'il valorisera pour sa retraite ou qu'il le vendra, il ne faut pas qu'il y ait de delta financier et de perte. Or, aujourd'hui, on voit bien que par le jeu des étiquettes énergétiques, la valeur des logements peut effectivement très très fortement être perturbée dans le temps. Mais ça, pour un copropriétaire, c'est très difficile à accéder à cette vision-là. Soit parce que c'est un primo-accédant ou quelqu'un qui vient juste de rentrer dans la dynamique d'accession et il est au taquet de sa capacité financière et il ne pourra pas mettre 10, 15, 20 000 euros pour pouvoir investir dans la valeur énergétique de son bien, soit parce que c'est un retraité, etc. et que ce n'est pas dans sa logique de rentrer dans cette dynamique-là. Si vous ne faites pas rentrer un tiers qui peut être effectivement la collectivité, qui peut être un espèce de guichet unique aussi de ce qu'est la rénovation énergétique tant financière que technique, mais qui est effectivement un garant et qui est en quelque part labellisé comme tel, qui n'est pas ni un bailleur ni un acteur économique classique, effectivement, là, vous pouvez commencer à rentrer dans cette dynamique-là. Je passe la question à Raphaël Clostre. Ce tiers, vous êtes d'accord qui pourrait être ce tiers ? Et je répète encore cette question pour l'harmonisation des formations des entreprises, si ça vous semble une étape importante. sur la première question du tiers-garant, ce que disait Eric, c'était que c'est dans le cas où ils sont en copropriété mixte avec un bailleur social et des copropriétaires. Et c'est là où le bailleur social dit, je ne peux pas, moi, imposer à ceux qui sont propriétaires, je veux un tiers. Et effectivement, ce rôle, on le joue régulièrement, notamment, Mylène Viabita est très dynamique pour traiter son parc de copropriétaires mixtes qui est assez innovant dans le secteur de l'habitat social. Beaucoup de bailleurs sociaux qui sont copropriétaires mixtes abandonnent mais ont du mal à gérer leur parc et ne savent pas encore trop comment s'y prendre. Et Mylène Viabita a lancé des initiatives très intéressantes là-dessus en se disant, ce parc, maintenant, il va falloir qu'on le mette à niveau comme le reste de notre parc et fait intervenir parfois nous comme tiers, c'est-à-dire un acteur indépendant d'eux et qui apporte une solution technique et financière. Après, quand c'est une copropriété plus classique, ça peut être, alors nous, on peut intervenir comme encore intervenant qui apporte la solution technique et financière, il peut y avoir des acteurs qui sont des émanations des collectivités qui donnent une information neutre, gratuite, comme les Alec. Et puis, pour ce qui concerne la question sur la coordination des artisans, ça ne va pas du tout être la même chose en maison individuelle et en copropriété. En logement collectif, ce qu'on appelle un maître d'œuvre, nous, un architecte, un autre acteur, va définir avec la copropriété le programme de travaux, faire l'appel d'œuvre et c'est lui qui va tout coordonner. En maison individuelle, il y a parfois un architecte et c'est loin d'être toujours le cas. Et donc, c'est souvent le particulier qui se retrouve à essayer de coordonner et donc, il y a beaucoup de mal à le faire. C'est pour ça qu'il y a des initiatives, on a parlé de Doremi, mais il peut y en avoir d'autres, de groupements d'artisans où eux viennent déjà grouper. La grosse difficulté, c'est que les artisans ne décident souvent pas d'y aller parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'il y a un marché. Quand il n'y a pas de marché sur un secteur, c'est très difficile de commencer soit par la demande, mais dire aux particuliers de faire la demande mais il n'y a pas d'offre ou de commencer par l'offre mais les artisans vont dire mais pourquoi vous voulez que je me forme et que je crée des groupements s'il n'y a pas de demande ? Donc, c'est là que l'intervention publique est très importante. Par exemple, pour créer de manière un peu artificielle les premières demandes avec des subventions élevées pendant quelques mois, quelques années pour avoir une demande artificielle et qu'un marché plus naturel prenne la suite. D'accord. Donc, ça me ramène justement déjà à la question comment mieux mobiliser les particuliers à bénéficier des aides et à changer leurs équipements. Donc, ça, la réponse que si les entreprises s'il y a une autre offre en joue sur l'offre et demandent. Je passe la question à Benjamin Rougirol aussi. C'est une question qui a été posée par Emmanuel Beaupère et on est, voilà, on essaye de passer maintenant de notre constat sur les freins plus à des actions exemplaires, des choses qui vous encouragent plutôt des exemples en Île-de-France. Vous dites là, c'est quelque chose, on peut se baser sur ça, c'est une dynamique que vous trouvez encourageant. Donnez-moi des exemples qui nous font rêver pour l'avenir. Je vais prendre la suite de Raphaël parce qu'il l'a très bien exprimé. Nous, si vous voulez, on est un réseau d'agences locales de l'énergie et du climat, on est là pour conseiller les particuliers, on a mis en place la plateforme Cogeco Pro qui fonctionne bien. Comme je vous disais, pour donner un autre chiffre sur Paris, en un peu plus de 5 ans, on a accompagné 200 rénovations à peu près avec des niveaux de qualification différents, il y a du BBC, il y a du pas BBC. On en a fait 200, donc c'est déjà très bien, on est très contents. Comme je vous le disais, il faudra en faire 1000 par an. Ce n'est pas avec l'équipe de l'agence telle qu'elle est aujourd'hui ou avec des financements publics, si on les dupliquait presque à l'infini pour rénover toutes les copropriétés que ça va fonctionner. Ça serait un peu trop jouer sur la carotte et pas assez sur le bâton, si tu peux le dire comme ça. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire avec ces dispositifs-là, avec ces copropriétés-là, c'est d'en faire des modèles, des exemples, des retours d'expérience qu'on a rédigés, qu'on a mis sous forme de fiches, qu'on a concentrés sur une carte qui est aujourd'hui disponible et qui s'appelle la carte des copropriétés rénovées. On a un peu plus de 100 fiches aujourd'hui sur la métropole du Grand Paris. Ces fiches, elles permettent de brosser un peu le portrait de différentes copropriétés. Donc, vous avez les caractéristiques techniques, le projet, les montants, les aides financières allouées, les gains énergétiques, les photos, etc. et on a essayé d'avoir des représentants de toutes les typologies, donc du Trangle Glorieuse, du bâtiment ancien, du bâtiment un peu plus récent, des très grosses rénovations, des rénovations plus modestes, avec tout type de chauffage, pour en fait dire aux gens que premièrement, rénover en copropriété, c'est possible. Il y en a qui le font, il y en a qui le font près de chez vous et vous pouvez les rencontrer, les contacter, visiter les copropriétés et rentrer en contact avec les professionnels qui ont réalisé ces copropriétés. Du coup, on crée vraiment de la publicité pour la rénovation et pour les professionnels parce que c'est ce dont on a besoin et il faut vraiment donner envie aux copropriétés de se lancer tout en ayant confiance dans les professionnels mais également dans l'écosystème qui va autour et là j'élargis un peu le propos et je reviens sur les freins. Un des freins qu'on a beaucoup mentionné ces dernières années, c'est l'instabilité dans les aides financières. Ça, ça a été aussi très compliqué parce que pendant six mois vous avez un crédit d'impôt sur les fenêtres, après il n'y a plus, après ça revient, après c'est sur les déciles, après c'est plus en fonction des revenus, ça n'arrête pas de fluctuer et du coup, ce n'est pas très lisible pour des particuliers et encore moins pour des copropriétaires qui se projettent sur des projets qui peuvent parfois durer six ans. Donc là aussi, c'est un frein et il faut qu'on arrive petit à petit à s'extirper des questions financières pour être plus sur des questions de conservation du patrimoine et des questions de confort dans le logement. C'est pour ça d'ailleurs que les nouvelles campagnes de communication de l'ADEME s'axent énormément sur le confort et c'est vraiment là-dessus aussi qu'il faut aller sans oublier bien sûr l'énergie. Mais j'imagine que vous constatez quand même que la volonté politique est là aujourd'hui, je veux dire, il y a un consensus sur ça. Ah mais elle est là, elle est forte, elle se renforce et ça c'est très bien et on est conscient nous-mêmes que même avec toute la bonne volonté on n'arrivera pas à nous-mêmes accompagner et accompagner chacune des copropriétés une barre une jusqu'en 2050 parce qu'il y a beaucoup trop de volume et donc il faut qu'à un moment donné le parc soit autonome et je prends un exemple l'écopropriété dite des 30 glorieuses après la seconde guerre mondiale jusqu'à dans les années 70 c'est des gros ensembles qui sont plutôt homogènes qui ont plutôt les mêmes caractéristiques techniques on a plein de rénovations sur ce modèle-là parce que c'est les plus faciles entre guillemets bon bah maintenant on a plein de références il y a plein de professionnels qui sont formés dessus qui savent y répondre donc on peut considérer que ce segment-là il est autonome et qu'il va se rénover de toute façon tout seul parce que c'est bien parti par contre des rénovations lourdes dans le bâtiment haussmannien on n'en voit pas parce que c'est une autre technicité c'est d'autres approches il faut qu'on travaille maintenant sur ces approches-là pour en faire des cas références et qu'on autonomise à la fois les copropriétés et les professionnels de la rénovation et juste pour finir vous parliez tout à l'heure et je n'y ai pas répondu sur les professionnels qui ne sont pas suffisamment investis selon nous alors je ne veux pas le dire qui ne sont pas suffisamment investis mais il y en a qu'on aimerait un peu plus voir ce sont les architectes de copropriétés qui eux ont un pied dans quasiment toutes les copros de la ville et qui pourraient impulser aussi des projets et les syndics qui se mobilisent vraiment de plus en plus et qui ont un métier qui n'est pas facile surtout en ce moment mais qui doivent aussi continuer à être moteur dans la rénovation énergétique D'accord Très bien Je voulais poser la question également à Sébastien et Éric sur les actions exemplaires des choses qui sont plutôt positives à mentionner qui pourraient servir d'exemple on est là aussi pour remettre en trophée et ça aussi c'est déjà encourageant parce que c'est la preuve qu'il y a des choses qui se passent qui sont bien mais Éric Madrieux est-ce que vous voyez des signes d'encouragement des exemples sur lesquels on peut se poser ? Alors oui conjoncturellement et structurellement conjoncturellement parce que sans faire aucune aucune politique mais les dernières élections municipales notamment en Ile-de-France ont renouvelé pas mal d'équipes et avec effectivement des nouveaux élus qui ont des ambitions sur effectivement la transition énergétique sur l'évolution du patrimoine existant peut-être au détriment de l'évolution du patrimoine au sens large du terme sur leur commune donc il y a une volonté politique et une écoute et une volonté aussi de prendre les choses en main c'est-à-dire de se positionner comme étant finalement là aussi une locomotive de lancer une dynamique de mobilisation des habitants et des différents acteurs que ce soit les syndics que ce soit les bailleurs sociaux que ce soit les conseils syndicaux etc. pour rentrer dans ce champ-là alors avec bien évidemment la limite de la nouveauté et puis de l'apprentissage effectivement des systèmes de contrats qui existent on n'a pas parlé des garanties communales pour le bailleur social lorsqu'il lance ses emprunts qui nous obligent nous maintenant aujourd'hui à aller chercher nos financements sur le marché jusqu'où et jusqu'à quand ça durera je ne sais pas donc on aura toujours un problème pour garantir nos emprunts et donc ça limitera et ça freinera bien évidemment les investissements malheureusement mais en tout cas on sent qu'il y a effectivement cette dynamique il y a une prise de conscience d'un certain nombre de copropriétaires quand même aujourd'hui de la nécessité de rentrer dans cette dynamique-là avec des idées qui commencent à d'ailleurs être très intéressantes parce que je pense que la réussite de cette démarche-là c'est une combinaison entre l'innovation l'industrialisation et la confiance dans la démarche c'est trois boosters qui vont faire que je pense on réussira cette transition énergétique qui on voit apparaître ou revenir sur le devant de la scène des sessions de partis communes ou de fonciers dans le cadre des copros pour qu'on puisse nous bailleurs avancer les fonds de la rénovation de se rapprocher des grands des grands vendeurs d'énergie pour effectivement signer des accords de rénovation énergétique et de prendre en charge sous forme de redevance l'ensemble des cinémiques-là alors là-dedans il y a tout il y a à boire il y a à manger mais en tout cas ça frétille ça bouillonne sans qu'il y a quelque chose qui est en train de redémarrer j'insiste sur mon troisième triptyque qui est la confiance c'est-à-dire que là-dedans il va falloir aussi faire du tri et arriver effectivement à faire en sorte que l'ensemble des acteurs et notamment les payeurs soient garantis sur ce qu'ils font on a vu la démarche chez deux œufs on a vu la limite du décès deux œufs et des travaux gratuits on a aussi quelques aléas un peu compliqués et un peu dangereux sur nos sites mais en tout cas voilà moi je sens quand même que ce soit de la part effectivement des collectivités territoriales des financements qui commencent à s'éclaircir et à un petit peu se stabiliser je suis assez d'accord avec Benjamin c'est toujours un peu compliqué même pour nous professionnels entre guillemets d'arriver à stabiliser ces financements parce que les durées de montage de projet et les durées de financement ne sont pas du tout les mêmes et les garanties ne sont pas les mêmes c'est-à-dire quand on va chercher l'Europe il faut qu'on fournisse un camion de 39 tonnes de justificatif à la sortie de l'opération donc à un moment donné et puis on n'a pas parlé non plus effectivement des labels et sans doute on n'a pas non plus aller rechercher le top du top tout de suite et qu'on peut effectivement y aller progressivement et d'arriver à avoir un retour quand même sur investissement quelque part qui soit à la hauteur d'investissement sans forcément aller au bout des choses voilà donc quand même moi je suis assez optimiste on sent véritablement au-delà des imprécations gouvernementales une vraie volonté de différents acteurs de rentrer dans la limite très bien merci Eric j'entends que les verbes que vous utilisez sont très très vivants c'est ça qu'il faut c'est dynamique et je passe la parole à Sébastien peut-être vous pouvez apporter une réponse assez courte aussi à la question quels sont les signes qui vous encouragent et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions là dans la rubrique questions réponses et je vois qu'il y en a certaines qui sont déjà arrivées mais je souligne juste le fait que certaines questions concernent effectivement des demandes très précises des personnes qui ont par exemple fait des demandes auprès de l'agence parisienne du climat on ne va pas pouvoir répondre à des questions très précises sur un dossier en cours et vous dire pourquoi ça n'avance pas mais on prend effectivement vos coordonnées et c'est aussi une occasion effectivement de changer un tout petit peu dans le réseau j'ai une question par exemple une personne qui veut savoir si elle peut avoir les coordonnées des personnes à contacter pour la formation par l'association rénovative on va reprendre à tous ces demandes petit à petit grâce à l'équipe qui est derrière sur les manettes mais d'abord encore Sébastien les feuvres avec pour lui être encourageant en ce moment oui je réfère aussi écho à deux remarques qui ont été faites par des intervenants pour moi il est très important de donner envie et de partager des retours d'expérience il existe donc cet observatoire au niveau de la région Île-de-France mais il y a aussi l'observatoire national qui a exactement la même démarche et c'est intéressant parce que c'est complémentaire les cibles étaient plutôt copropriétés alors que de notre côté on a vu dans les labels qu'on n'arrivait pas à déclencher nous la rénovation basse consommation sur les copropriétaires mais plutôt sur des logements sociaux la maison individuelle et j'ai fait un petit bilan aujourd'hui on met à disposition gratuitement sur le site de l'observatoire BDC plus de 200 retours d'expérience de rénovation basse consommation en région Île-de-France au niveau national on est plutôt autour de 1500 1600 en retour d'expérience et ça cible aussi on en a très peu parlé là des bâtiments tertiaires et on retrouve pas mal de bâtiments tertiaires au cœur de Paris boulevard Haussmannien donc des rénovations intéressantes mais aussi du logement collectif de toute typologie et quelques maisons individuelles donc ça c'est une offre aussi complémentaire sur le partage d'expériences et surtout de projets exemplaires qui est intéressant pour modéliser les acteurs et puis le second point sur lequel peut-être je peux évoquer c'est en fin d'échange il a été mentionné la difficulté peut-être de viser directement le niveau BDC et de le faire par étape alors c'est très important pour nous cette notion là même si la rénovation globale pour Effinergie doit rester la priorité parce qu'elle permet de lever elle est confrontée à certains freins mais elle a aussi d'énormes opportunités qui sont intéressantes mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un énorme volume de rénovation qui se fait par étapes et il y a une réelle nécessité de l'accompagner pour que ces rénovations par étapes qui débutent aujourd'hui s'inscrivent dans une stratégie pour être à un niveau BBC à l'horizon 2050 et ça c'est très important de mettre en place des méthodologies de travail d'accompagner les acteurs pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette feuille de route et qu'on ne parte pas à faire des rénovations qui soient sur quelques lots et qui soient complètement en dehors de cette trajectoire là parce que ça sera de l'investissement perdu et lorsqu'on s'engage dans une rénovation qui mobilise déjà 15-20 000 euros on ne va pas y revenir derrière si c'est une mauvaise rénovation d'accord ? Donc ça sera de l'investissement perdu et pour ça c'est un peu un appel qu'on lance aux collectivités qui sont peut-être présentes autour de la table il y a un appel à projet recherche ADEME qui s'appelle B2C2 B2C2 expérimentation justement pour tester une méthodologie qui a été mise en place pour de la rénovation basse consommation par étape et cette expérimentation en fait se va solliciter des collectivités pour tester cette méthodologie et l'outil qui a été développé pendant deux ans en partenariat avec l'ADEME voilà donc ça c'est un point la méthodologie ça intéresse surtout ceux qui décident qui sont les manettes pour mettre en place j'ai une question qui concerne l'autre côté c'est-à-dire les propriétaires et peut-être c'est Raphaël Clostre qui peut répondre à la question tout d'abord il y a une personne Joël Poutier qui dit qu'elle trouve que les conditions exigées sont trop importantes c'est-à-dire que les aides possibles sont conditionnées à un gain de consommation qui doit être prouvé après les travaux et que donc ça ça serait très très compliqué et ça freint aussi à quel point vous pouvez peut-être à la fin de notre table rang encourager les gens à s'affronter quand même et à traverser cette jungle de conditions quel est finalement le bénéfice et à quel point ça vaut le coup quand même de s'affronter à la problématique et est-ce qu'il y a peut-être moyen de s'amplifier les conditions à remplir encore une marge de manœuvre il faut qu'on les aides sont les aides sont toujours trop complexes on les voudrait toujours plus simples il y a quand même eu des améliorations importantes ces derniers mois pour qu'elles soient très intelligibles dans le secteur propriété dont je m'occupe le plus il y a une règle simple c'est qu'il faut faire 35% d'économie d'énergie qui est assez facile à obtenir dès lors qu'on fait une vraie rénovation qu'on isole le bâtiment et qu'on traite toute son enveloppe on pourra parler avec Joël Potier si elle souhaite approfondir mais c'est pas trop difficile à obtenir et on le calcule pas après travaux c'est juste qu'il faut faire une évaluation énergétique de la situation du bâtiment avant et de ce à quoi il correspondrait après mais il ne faut pas venir vérifier après travaux nous on le fait très facilement sur tous les projets dont on s'occupe et 35% c'est assez facile à obtenir et le vrai intérêt c'est que les aides publiques doivent encourager à faire plus que ce qui se serait passé sans aide publique et aujourd'hui elles sont importantes donc c'est normal qu'elles encouragent un petit peu d'ambition aujourd'hui pour les collectivités c'est vrai que c'est pas forcément simple les aides bougent les aides sont un petit peu exigeantes et c'est pour ça que la région Ile-de-France a créé Ile-de-France Énergie pour créer des rénovations énergétiques mais aussi pour donner aux collectivités des éléments surtout si elles manquent s'ils n'ont pas de services s'ils n'ont pas forcément d'agence locale de l'énergie à leur donner des moyens d'agir aujourd'hui on leur permet on peut leur financer ou les accompagner sur des soirées d'informations en copropriété sur du boîtage c'est-à-dire mettre des courriers dans les boîtes aux lettres de copropriétaires on s'occupe de ça avec leurs agences locales s'ils en ont ou sans s'ils n'en ont pas de travailler avec elles pour qu'elles travaillent avec les professionnels on peut nous-mêmes venir rencontrer des copropriétés si elles le souhaitent donc il y a beaucoup beaucoup de choses puis même je peux proposer un levier d'action très simple très efficace aujourd'hui il est interdit par la loi de faire un ravalement sans isoler les collectivités pourraient et devraient même en théorie vérifier jamais accorder une autorisation d'urbanisme à une rénovation illégale et puis un autre élément tout simple on a lancé une formation gratuite en ligne donc ce qu'on appelle un MOOC M-O-O-C pour massif en ligne pour ceux qui s'intéressent à la rénovation en copropriété copropriétaire syndic mais aussi ceux qui les accompagnent et elle est en ligne c'est une formation qui a eu 100% de satisfaction pour plus de 3000 inscrits en première session donc n'hésitez pas à aller chercher sur la plateforme MOOC de l'ADEME MOOC bâtiment durable voilà plein de pistes d'action et pour en avoir plus voyez votre Alec ou nous-mêmes ok super je vais demander à l'équipe de mettre le lien justement dans les questions réponses ou dans le chat comme ça les gens ils ont accès je vais finir sur une question qui est revenue à plusieurs reprises dans les questions ça concerne les autres rénovations accompagnées parce qu'apparemment donc il y a beaucoup de choses en termes de rénovation énergétique qui se font en autonomie donc on a cette question-là à quel point ça joue de plus en plus son rôle et à qui peuvent s'adresser ces gens qui décident de faire tout ça en autonomie peut-être d'abord une petite réponse courte de vous Raphaël Clostre et après encore de Benjamin Rogirol et puis après on va passer à la partie remise de prix parce qu'on est à 11 heures mais peut-être on finit sur ce point-là effectivement cette question a été posée à plusieurs reprises L'autorénovation ça va concerner le secteur de la maison individuelle c'est-à-dire qu'en copropriété surtout le secteur où nous on intervient les copropriétés de taille plutôt importante mais pas d'autorénovation en fait il y a des enjeux beaucoup trop lourds en maison individuelle c'est évidemment très important elle doit s'accompagner pour garantir la qualité à la fois une qualité dans la conception quels travaux va-t-on mettre en place comment est-ce qu'on va s'assurer que des particuliers qui rénovent eux-mêmes leur logement respectent ce qu'on appelle les règles de l'art évidemment que c'est toujours mieux de passer par un particulier mais les gens ont le droit et on n'empêchera pas les gens de c'est toujours mieux de passer par un professionnel mais on n'empêchera pas les gens d'améliorer leur habitat eux-mêmes et donc il faut arriver à encadrer ça leur donner des lignes directrices pour qu'ils sachent comment bien concevoir et ne pas commettre d'erreurs peuvent conduire soit des problématiques soit des pathologies et là c'est très grave donc bien faire attention à ça et puis deuxième chose travailler sur la mise en oeuvre ça peut éventuellement être des accompagnements Benjamin pourra peut-être en dire un mot parce que les agences locales de l'énergie ce qu'on appelle les espaces fer qui donnent un conseil gratuit peuvent aider les particuliers là-dessus alors l'agence par la zone du climat est un peu moins concernée que les autres par la maison individuelle mais Benjamin peut quand même en dire un mot j'imagine à Paris la maison individuelle c'est pas dominant ou avec des budgets important mais du coup si à Paris quand vous avez un budget important vous ne passez pas forcément par l'agence locale ben oui à Paris la maison on n'en fait pas vraiment l'autorénovation on n'en fait pas vraiment non plus on sait qu'on a des particuliers qui pour leur propre logement le font après oui il y a des ALEC l'agence locale de l'énergie et du climat sur des territoires ne serait-ce que métropolitains peuvent faire de l'accompagnement un peu plus repoussé pour des autorénovations en maison mais j'avoue que je n'aurai pas vraiment beaucoup plus d'informations à dire à ce sujet là je rebondis juste sur un commentaire qui a été fait dans le chat qui parle de créer un métier d'accompagnement de copropriété ben c'est exactement ce qu'on fait déjà avec CoachcoPro et les agences qui l'utilisent et qui partagent ces bonnes pratiques là il faut que ça soit renforcé il faut qu'on arrive à le faire plus mieux plus vite mais on le fait déjà et peut-être pour conclure pour ma part je pense qu'il ne faut déjà pas s'auto-censurer sur le fait que c'est un gouffre qui nous attend pour 2050 en termes de rénovation énergétique certes ça se passe de mieux en mieux ça s'accélère la dynamique se renforce on a des belles rénovations qui sortent mais ça reste très ponctuel pour le dire clairement même si on en a 50 ou 100 qui sortent à Paris par an il y a 43 000 copropriétés à Paris donc il y a un vrai chantier qui est énorme c'est le chantier du siècle pour moi je vous donne un ordre de grandeur on a calculé que sur la métropole du Grand Paris la rénovation globale de toutes les copropriétés avec un bon niveau de performance ça coûterait aux alentours de 45 milliards d'euros c'est une fourchette c'est autour de 45 milliards d'euros le métro du Grand Paris qu'on est en train de construire c'est aux alentours de 40 milliards d'euros donc à deux chantiers équivalents vous voyez que l'argent on peut le trouver c'est pas trop un souci c'est deux grands chantiers importants il y en a un qui est lancé qui est sur les rails si je peux dire et l'autre on a toujours un peu de mal parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table et c'est là ma conclusion c'est qu'il ne faut pas se censurer sur les performances et sur ce qu'on a envie de faire ni sur le nombre il faut que chacun y mette du sien Raphaël l'a rappelé il y a un décret qui est applicable sur l'obligation d'isoler qui n'est pas respecté où que ce soit les architectes doivent jouer leur rôle les syndicats doivent jouer leur rôle les alèques doivent être présentes sur tous les territoires pour jouer leur rôle et c'est les collectivités qui mettent tout ça en musique et donc on a besoin que chacun soit conscient des enjeux et puisse agir à la hauteur de ce qui nous attend pour 2050 je n'aurais pas pu trouver un mot de fin plus joli plus adapté à cette table ronde mais j'en remercie beaucoup merci beaucoup à toutes les quatre participants d'avoir fait cette tour de table comme on sait en ligne mais je pense que vous avez très très bien donné des pistes de réflexion et j'espère que donc tous ceux qui nous ont suivi ont aussi trouvé pour eux des pistes de réflexion je vous rappelle que donc on a en bas le lien vers le MOOC Renoco Pro déjà vous pouvez cliquer dessus Raphaël nous avait indiqué et il est déjà là dans le chat de l'événement et puis les intervenants de la table ronde sont aussi encore disponibles pour reprendre des questions qu'on peut aussi faire suivre par mail aussi si vous avez envie et on va effectivement parce qu'il est 11h05 passé à la deuxième partie mais je vais encore vous remercier beaucoup Eric Benjamin Sébastien et Raphaël pour votre participation et vraiment beaucoup beaucoup de courage pour la suite parce que en tant qu'observateur de l'extérieur j'ai l'impression que les choses sont en route mais même avec les freins que vous avez mentionnés on a quand même beaucoup de signes encourageants et qu'on est sur la bonne voie et Benjamin pour le métro je suis habitante du 93 on est aussi très contente que ça arrive je souligne et maintenant je vois aussi que les participants de la remise du prix sont arrivés et notamment ceux qui vont faire l'introduction donc très très contente j'attends que l'équipe me donne la pousse et je pense que c'est très bien on peut commencer avec la deuxième partie et je vois déjà monsieur voilà 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 je vois que ça s'annonce la cérémonie de remise du trophée des communes pour la rénovation énergétique j'espère que tous les lauréats sont présents ou sont en train d'arriver sur l'événement je vois que tous nos élus qui ont le plaisir de décerner les prix sont là présents et je suis vraiment contente que vous êtes tous là même si on aurait voulu te rencontrer en vrai dans un autre cadre avec un petit verre à la fin de la cérémonie mais j'espère que vous allez prendre ce verre là où vous êtes aujourd'hui et que vous avez l'occasion de fêter ça autour de votre trophée avec vos équipes qui ont fait qui ont réalisé vos projets et donc j'ai le plaisir d'introduire tout d'abord monsieur Didier Doucet président du directoire de l'agence régionale énergie climat qui va nous adresser une petite introduction j'espère que vous m'entendez monsieur Doucet tout à fait bonjour cher ami bonjour à vous tous et à vous toutes donc voilà très heureux de pouvoir participer à cette première remise de prix de l'édition des trophées des communes pour la rénovation énergétique c'est un sujet que je crois que vous avez largement évoqué pendant cette matinée précédant la manifestation qu'on préside ensemble le lancement de cette première édition du trophée des communes s'inscrit effectivement dans un travail plus global de mobilisation des collectivités que nous représentons locales pour la rénovation énergétique dans le projet dans le programme Récif que vous connaissez rénovation des immeubles de copropriété en France vous en parliez à l'instant il est porté au niveau national par l'Ile-de-France par France Énergie et co-piloté en Ile-de-France par l'agence que j'ai le bonheur de présider l'AREC donc c'est dans cette optique qu'est né le trophée des communes pour la rénovation énergétique son objectif est de mettre en avant vous en parliez également les bonnes pratiques conciliennes en matière de rénovation énergétique et de récompenser et c'est le rôle de ce matin des collectivités d'Ile-de-France qui ont porté des projets particulièrement ambitieux et reproductibles j'espère autour de ce projet c'est construit un partenariat que je considère comme riche et dynamique entre les trois structures porteuses de ce trophée l'AREC Île-de-France je vous en parlais Île-de-France Énergie et de l'association des maires d'Île-de-France qui je sais est également sur notre réseau ce matin je souhaite remercier bien sûr tout particulièrement Stéphane Baudet notre président de la MIF qui est certainement là et Benjamin Scroon je pense qu'il est là également qui est président du conseil de surveillance Île-de-France Énergie que nous connaissons bien nous viégeons ensemble au conseil Régional ainsi que leurs équipes pour le travail qui a été réalisé nous avons souhaité que des communes alors donc de toute taille soient représentées dans le cadre de ce trophée afin de montrer comme je le disais des projets ambitieux qui peuvent être menés à toutes les échelles alors pour cette raison seront remis aujourd'hui dans les catégories suivantes communes de moins de 10 000 habitants communes de 10 000 à 30 000 et communes de plus de 30 000 habitants nous avons également souhaité mettre en avant le travail réalisé à l'échelle des EPCI établissements publics à fiscalité et des EPT des territoires autour de Paris et Paris l'habitat faisant partie effectivement de leur domaine d'intervention donc c'était assez logique de leur proposer cela en créant une catégorie pour donc ces formes d'intercommunalité que vous connaissez et avec le prix coup de cœur du jury une cinquième collectivité sera récompensée pour sa stratégie sa rénovation énergétique ayant réussi à convaincre le jury et surtout par l'originalité de leur de leur démarche le défi de l'amélioration de la performance énergétique concerne tout type de bâtis aussi nous avons pris en compte non seulement les actions menées par les collectivités sur leur propre patrimoine communal c'est important mais également l'accompagnement proposé à leurs habitants afin de donc de les réaliser de les aider à réaliser des travaux performants permettant d'améliorer c'est clair leur confort et de lutter contre cette précarité énergétique que nous connaissons bien malheureusement en Ile-de-France je remercie l'ensemble des 21 collectivités ayant répondu à notre appel à candidature et les félicite en tout cas pour l'excellente qualité des dossiers qui nous ont été adressés ainsi que pour la plus grande variété des projets qu'elles ont présentés je souhaite également remercier tout particulièrement les membres du jury et partenaires de ce trophée qui ont apporté leur expertise pour l'évaluation des différents projets candidats la région Ile-de-France l'agence nationale de l'habitat la banque des territoires ce LILA la fédération française du bâtiment du Grand Paris et enfin l'association Rénov' actif ainsi que également Écopolis et le CEREMA Voilà la richesse de leur expertise sur tous ces enjeux de rénovation énergétique a permis je pense de réaliser une évaluation assez multicritère dirais-je tenant compte de l'excellence environnementale et sociale des projets qui ont été retenus Voilà enfin merci aux cinq collectivités lauréates de cette première édition que vous allez découvrir juste après mon intervention je suppose et dont l'exemplarité incitera je l'espère à faire que d'autres collectivités s'engagent c'est essentiel c'est vraiment notre ADN à la région Ile-de-France s'engage dans la rénovation du bâti et je suis sûr que ce retentissement de ce trophée permettra d'encourager nos autres collègues à s'initier à cela Voilà mes chers amis mes chers collègues chère madame que je peux vous dire dans les premiers propos Merci monsieur le président c'était vraiment très chaleureux votre mot de bienvenue à la cérémonie je vous remercie beaucoup et juste petite remarque pour ceux qui se sont attendus à voir monsieur Jean-Philippe Dugouin-Clément donc le vice-président de la région Ile-de-France en charge de l'environnement et du développement durable il va nous joindre un peu plus tard en guise de clanc on va le retrouver et on a maintenant quelqu'un à votre côté qui va aussi dire un mot d'introduction c'est monsieur Stéphane Baudet donc le président de l'association des maires d'Ile-de-France j'espère que nous saluerons monsieur le président salut Didier merci Romy vous entendez ? vous m'entendez ? on vous entend oui on vous entend je voulais d'abord partager la même frustration que Romy on aurait bien aimé être tous ensemble pour cette remise de prix on aurait d'ailleurs aimé sans la crise c'est-à-dire qu'elle puisse avoir lieu au salon de la MIF de 2020 tel que c'est également prévu et si je suis en voiture électrique je tiens quand même à le préciser c'est justement pour rejoindre l'ami Jean-Philippe Hugouin puisque dans nos rôles respectifs de vice-président de la région en fait nous sommes en commission permanente à la région ce matin donc je suis là tout de suite je vais à la commission permanente et Jean-Philippe revient vous voir après on se partage les rôles ainsi donc ravi d'être parmi vous ravi de la création de ce trophée on a coutume au salon de l'association des maires d'île de France de mettre en lumière des initiatives on dit souvent que les élus à l'échelle locale sont des créateurs sont des inventeurs et puis l'association des maires d'île de France elle est aussi là pour accompagner les élus sur les problématiques qui sont émergentes et les solutions que l'on peut y trouver et évidemment la question de la révolution environnementale est un sujet prégnant on peut d'ailleurs se satisfaire qu'il se soit pour la première fois véritablement invité dans le rendez-vous démocratique des élections municipales il y a quelques mois alors que par le passé la question environnementale était beaucoup plus posée dans des élections européennes régionales et bien moins à l'échelle locale donc on sent qu'il y a une prise de conscience qui a été accentuée d'ailleurs par les projets urbains je pense à la rénovation urbaine notamment et qui a fait émerger vous l'avez dit je crois que c'est Benjamin qui l'évoquait en comparant avec beaucoup d'ambition les 40 milliards déployés sur le Grand Paris Express que je remercie Romy d'avoir défendu au moins pour son département en effet on a une nécessité de mettre le paquet sur cette question de la rénovation énergétique et les maires sont une des chevilles ouvrières pour pouvoir le faire elles ont porté avec le patrimoine et les bailleurs sociaux une première phase de rénovation énergétique notamment à travers la rénovation urbaine elles ont avec les maigres outils jusqu'à maintenant il fallait le reconnaître aussi à travers des opérations programmées d'amélioration de l'habitat notamment réussies à intervenir sur certains patrimoines malheureusement à la seule raison que les copropriétés soient en situation financière et administrative dégradée ce qui en soit insatisfaisant et l'un des enjeux que nous avons apporté Didier l'évoquait tout à l'heure c'est maintenant et Benjamin l'évoquait également cette capacité que nous aurons autour de la table à mettre tous les financeurs comme ça a été fait pour le Grand Paris Express comme ça a été fait à l'initiative de Jean-Louis Borloo il y a une quinzaine d'années sur la rénovation urbaine de manière à essayer de franchir ce gap financier qu'il va nous falloir pour notamment venir accompagner toutes celles et ceux qui sont propriétaires privés et qui aujourd'hui finalement ont des aides certes mais qui ne sont absolument pas à la hauteur de la nécessité restant importants donc ravi que l'on puisse à travers cette distinction des trophées aux cinq futurs récipiendaires mettre en lumière des initiatives locales Didier l'a dit en fonction de strates de collectivité sans oublier l'intercommunalité et le coup de cœur du jury ravi également des différents partenariats que l'on a pu développer l'association des maires d'Ile-de-France la région Île-de-France évidemment mais avec Didier du côté de la REC Benjamin qui a été cité je pense prendra la parole pour Île-de-France et Énergie et Alessal qui est chef de projet sur la coordination interministérielle au ministère de la transition écologique et solidaire je crois que ces partenariats sont importants ils sont importants pour mettre en lumière les initiatives qui sont prises à l'échelle locale ils sont importants pour encourager et puis ils sont aussi importants dans la présence du ministère pour aussi faire bouger les décideurs nationaux sur ces sujets qui ne sont plus tout à fait des sujets émergents mais qui sont des sujets aujourd'hui particulièrement identifiés et sur lesquels il va falloir maintenant déployer de très très gros moyens donc merci à toutes et tous pour l'organisation merci aux organisateurs également du webinaire qui a précédé cette remise de prix j'en ai écouté sans la caméra une petite partie tout à l'heure c'était évidemment passionnant et donc merci collectif pour ce combat que nous menons les uns et les autres de concert dans les compétences qui sont les nôtres merci beaucoup monsieur le président c'était une expérience assez intéressante de vous avoir dans la voiture mais je suis agréablement surpris ça a tenu la connexion et même avec les petits bruits autour on a bien compris votre message on a aussi compris que vous êtes en plan action que vous n'arrêtez pas même ou surtout pas en ce moment crucial de crise et c'est très important je pense de ne pas oublier les objectifs donc de votre secteur malgré ce moment difficile pour tout le monde où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir mais l'avenir est aussi dans la rénovation énergétique merci beaucoup monsieur le président et courage pour votre journée je pense qu'on peut du coup donc passer vraiment à la chose la plus importante aujourd'hui c'est-à-dire la remise du prix merci beaucoup bonne continuation bonne route surtout si vous pouvez rester avec nous encore un moment mais il me semble que je dois remettre un des prix en fait même si c'est virtuel c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non c'est pour ça c'est pour ça merci de me le rappeler oui effectivement on va commencer Didier monsieur nous avait rappelé qu'il y a effectivement les cinq catégories qui c'est une première pour ce prix et moi je suis surtout contente parce que ça peut rester très abstrait souvent quand on attend toutes les structures et tout ça et même je vous dis des journalistes des collègues qui sont vraiment spécialisés pour ces sujets de transition énergétique et tout ça c'est pas toujours facile de faire la différence entre tous ceux mais vous êtes là aujourd'hui présent parce que vous savez nommer chiffrer ce défi et surtout aujourd'hui on a l'occasion de mettre les visages sur le succès en termes de rénovation énergétique et ce sont les représentants des communes lauréats et on va effectivement commencer je rappelle juste le déroulé on va avoir une personne en élu qui décerne le prix en question qui va faire une petite introduction et après il est temps pour les lauréats de s'exprimer de présenter leur projet et de nous montrer si possible le trophée s'il est arrivé déjà chez eux ce que devrait être le cas pour la plupart de personnes donc on va effectivement commencer par le premier prix et c'est le trophée pour la rénovation énergétique dans la catégorie de la commune de moins de 10 000 habitants et donc Stéphane vous avez raison vous êtes avec nous et vous avez le plaisir de pouvoir remettre le trophée la connexion tiendra oui ça va ça va le faire j'arrive à Saint-Ouen en principe il y a du réseau oui grand plaisir de remettre ce trophée de moins de 10 000 habitants en l'occurrence 7 000 pour Boussy Boussy-Saint-Antoine avec je crois que c'est Aurélie Lecuyé à Trois-Tomère de Colas qui est un docteur important il faut faire un peu attention il faut faire un peu attention avec vos mains parce qu'on a un petit frottement qui fait un bruit voilà est-ce que c'est mieux là ? là c'est mieux parfait merci donc je saluais Aurélie Lecuyé à priori adjointe de Romain qui va recevoir ce prix et peut-être en substance dire que ce projet d'envergure de rénovation énergétique concerne un gymnase gymnase communal la Halle des Sports avec la mise en place d'un chantier durable et solitaire et avec des emplois d'insertion peut-être un point sur les opérations principales qui ont été réalisées réhabilitation de la toiture et des façades remplacement du système de chauffage et de ventilation et rénovation des espaces vestiaires sanitaires douche bref tout ce qui en principe a trait à une rénovation bâtimentaire pour un équipement sportif mais quand même ce qui est à noter c'est que la réduction des consommations énergétiques est de 40% sur cet équipement ce qui est assez équipement dans les gymnases en matière de déperdition énergétique c'est quelque chose on le sait bien notamment en coût de chauffage et puis par ailleurs la commune a pour un objectif particulièrement ambitieux de réaliser une formation thermique à 100% de ses bâtiments communaux donc évidemment il fallait le souligner ça méritait récompense et le jury alors on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure avec Didier mais les membres de jury c'était la région c'était l'ADEME la Banque des Territoires Solida du bâtiment Grand Paris Rénovactif l'ANA Écopolis le centre d'études et d'expertise sur les risques et l'environnement et la mobilité de l'aménagement le fameux CEREMA et donc le jury a particulièrement apprécié l'exemplarité sociale et environnementale du projet installation de panneaux photovolcaïques maîtrise et réduction de la consommation d'eau potable chantier solidaire je l'évoquais tout à l'heure le choix des matériaux et les techniques respectueux de l'environnement ainsi que la mobilisation importante des services en interne ce qui n'est pas toujours aisé on a souvent le débat à cette échelle de taille de commune sur la capacité en matière d'ingénierie dans les collectivités de mobiliser les agents autour de ce projet donc véritablement bravo Aurélie et à travers vous Aurélie bravo à Romain et son équipe et bravo monsieur le président Stéphane Baudet merci beaucoup pour cette pour vos mots chaleureux et je pense qu'Aurélie Lécuyer qui est adjointe au maire déléguée à la participation citoyenne à la mutualisation à l'innovation et la commande publique de la commune voici Saint-Antoine elle est avec nous j'espère elle nous entend et elle peut donc prendre la parole bonjour à tous est-ce que vous m'entendez ? absolument très bien félicitations d'abord merci 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 infiniment merci pour vos mots je pense que vous avez dit l'essentiel du projet je vais peut-être compléter très rapidement et en introduction déjà remercier encore chaleureusement le jury d'avoir retenu notre projet et de nous avoir récompensé j'ai beaucoup de fierté de recevoir ce prix pour ma commune donc pour la commune et puis déjà parce qu'on fait partie des premiers lauréens de cette première édition de Trophée des communes et puis très fière également pour le projet de Halles des Sports comme vous venez de le rappeler c'est vrai que c'est un projet ambitieux pour la petite histoire donc Boussy-Saint-Antoine c'est effectivement une ville de 7500 habitants au cœur du Val d'Hare Val de Seine au cours des années 70 donc ce gymnase le COSEC a été construit et évidemment au fur et à mesure des années s'est imposé à nous la nécessité de le rénover et c'est en 2018 que le projet a démarré compte tenu on va dire des problématiques de ce bâtiment avec un chauffage peu performant avec des problèmes d'inconfort des usagers avec des problèmes de déperdition énergétique importantes donc de ce constat-là nous nous sommes fait accompagner de différents acteurs pour établir un ensemble de lots de travaux à réaliser et de ce fait nous avons pu rénover évidemment la toiture par de l'isolation par de l'étanchéité isoler les façades remplacer les vitrages et également à l'intérieur une réhabilitation intérieure et extérieure avec la rénovation des revêtements au sol le changement total de la chaufferie et du système de ventilation donc effectivement les résultats sont plutôt probants et satisfaisants nous arrivons à économiser 40% de dépenses énergétiques évidemment en termes d'éclairage par exemple aussi c'est du 100% l'aide maintenant et puis on s'est inscrit effectivement dans un projet écologique et solidaire que ce soit au cours du chantier et dans le respect de notre écosystème voilà d'où est implantée maintenant la Halle des Sports qui a été rebaptisée à cette occasion-là je voudrais dire un petit mot ou deux petits mots de conclusion c'est un projet qui a coûté 1,4 million d'euros donc quand même ambitieux pour une ville de 7500 habitants qui n'aurait pas pu voir le tour avec les simples dispositions disponibilité financière de la ville et donc on a pu se faire accompagner on a pu obtenir des aides complémentaires sous forme de subvention pour aller au bout du projet voilà donc ça je tenais à le souligner et puis vraiment un tout dernier mot de conclusion pour je vous partageais ma fierté mais je voulais aussi partager cette remise de prix et je vous montre le petit le trophée qu'on a bien reçu super c'est également encourageant c'est effectivement encourageant pour nous de continuer dans cette démarche puisque la nouvelle équipe municipale garde cette philosophie est ambitieuse dans les années à venir pour programmer pour planifier la rénovation la réhabilitation de 100% de nos bâtiments communaux et toujours dans une philosophie écologique et de réduction de dépenses énergétiques donc voilà vous avez déjà un bâtiment en vue dans la commune qui sera le prochain projet oui on en a on en a même plusieurs surtout des bâtiments scolaires je pense à nos bâtiments à nos bâtiments scolaires on a un projet d'isolation thermique par l'extérieur de l'école élémentaire NERAC et un de nos établissements scolaires et puis également la réhabilitation complète d'un autre gymnase que nous avons dans la commune le gymnase Rocher voilà pour ne citer que ces deux projets là et comme le disait monsieur le président Stéphane Baudet le trophée ça sert aussi à encourager les communes comme la vôtre à continuer dans la démarche merci merci beaucoup Oly Lécuyer félicitations encore j'espère que avec votre équipe vous avez quand même l'occasion à un moment de nouveau de tranquille et de voilà d'être dans dans une autre atmosphère qu'aujourd'hui c'est à dire un peu plus festif félicitations félicitations merci encore merci et une excellente journée et merci encore à monsieur Stéphane Baudet pour avoir remis ce prix depuis sa voiture et on va rencontrer re-rencontrer monsieur le président Didier Doucet qu'on a déjà vu tout à l'heure s'il était toujours avec nous qui va ah bah super qui a aussi le plaisir de décerner en prix dans la catégorie 10 000 à 30 000 habitants vous avez la parole merci chère Romy mes chers amis chers collègues et effectivement ce matin c'est la commune de Cheville-la-Rue commune de 10 000 à 30 000 habitants mais et qui est saluée et qui est récompensée je salue également sa mère Stéphanie Daumain que je connais bien nous faisons partie ensemble dans le Val-de-Marne de la même association des maires et je la salue j'espère qu'elle est des nôtres cette commune donc est récompensée merci Stéphanie récompensée pour le projet ambitieux de rénovation de son école maternelle qui s'appelle Jacques Gilbert Collet alors je voulais savoir chers collègues ce que voulait dire Jacques Gilbert Collet je crois savoir et vous me le confirmerez il a été le premier président je crois de l'école normale du Val-de-Marne mais vous me le confirmerez l'exemplarité de ce projet s'exprime vraiment dans le choix fait par la commune en faveur de solutions passives et bioclimatiques la mise en place effectivement d'une organisation pérenne pour le suivi post-travaux des consommations énergétiques du bâtiment mérite également d'être mise en avant cette opération de rénovation dont le démarrage vous allez me le confirmer est prévu ce mois-ci permettra notamment d'améliorer évidemment le confort thermique hivernal et estival des élèves dans la mesure où il y a deux ans les collègues le savent bien nous avons vécu des moments très difficiles dans des classes extrêmement chaudes et difficiles à rafraîchir je pense que ce projet y contribue le jury le jury a salué la démarche de rénovation énergétique très rigoureuse et de long terme menée par Chevilly-la-Rue je le sais sur l'ensemble de son patrimoine public l'exemplarité d'aujourd'hui et qui s'inscrit dans une stratégie plus globale de transition énergétique formalisée dans votre agenda 21 ma chère collègue de la commune cette démarche je crois permet à Chevilly-la-Rue d'être exemplaire auprès de ses habitants et c'est l'objectif nous espérons que ce niveau d'ambition adopté par la commune incitera aussi à leur tour les habitants parce qu'effectivement nous en parlons beaucoup à faire en sorte qu'ils fassent les travaux nécessaires de leur habitat et que suivre l'exemple de la collectivité que vous représentez en tout cas bravo Stéphanie pour ce beau projet et je suis sûr que vous allez nous en dire un mot Oui merci cher Didier j'en profite pour te saluer et t'embrasser et je salue tous les représentants alors évidemment mon premier propos sera pour remercier l'ensemble des membres du jury d'avoir choisi de mettre à l'honneur effectivement notre projet sur l'école Jacques-Gilbert Collet qui était un projet de longue haleine et je pense que chacun ici mesure à chaque fois les nombreux efforts qu'il faut faire à la fois pour rentrer dans les fourches codines des ambitions et des exigences environnementales mais aussi je dirais plus participatives puisque parmi l'ambition environnementale il y a aussi l'idée de faire participer chacune et chacun à la fois pour qu'il se sente acteur du projet en lui-même et qu'ensuite il puisse se faire le porteur le héros des bons comportements en matière environnementale et d'une certaine connaissance du sujet à l'égard de tout son entourage donc merci à tous de cette mise à l'honneur alors effectivement Cheville-la-Rue Didier le disait est une commune du Val-de-Marne plutôt du sud Val-de-Marne en tout cas à la rencontre entre l'aéroport d'Orly et le marché de Rungis puisque une bonne partie du marché de Rungis est en fait en réalité sur la commune de Cheville-la-Rue c'est donc sur l'axe de l'autoroute à 6 au sud de Paris une commune de 20 000 habitants à peu près qui a une histoire sur les enjeux environnementaux puisque nous faisons partie des premières communes de France à avoir développé un réseau de géothermie en intercommunalité avec la commune de la Île-et-Rose qui nous a d'ailleurs valu au début des années 2000 une Marianne d'Or et donc à l'époque des Ours est déjà remise alors je ne sais plus si c'est pas Amif ou l'AMF je maîtrise très bien cette histoire-là mais donc effectivement nous avons aujourd'hui avec et la Île-et-Rose et nous y avons la ville de Villejuif le premier réseau géothermique d'Europe qui nous a permis dès le départ de positionner un très haut niveau d'ambition environnementale ceci étant nous n'avons pas non plus nous sommes pas endormis sur nos lauriers en quelque sorte puisque nous avons considéré que cela était un socle sur lequel adossé une stratégie plus large en faveur d'environnement et nous avons effectivement dans la fin des années 2000 élaboré de manière participative un agenda 21 dans lequel nous avions à la fois des ambitions énergétiques sur le plan de la végétalisation sur le plan enfin bon un peu tous les enjeux en matière de développement durable économie sociale et solidaire bien sûr aussi et dans lequel nous avions élaboré un plan de un plan un projet énergétique local notamment sur les bâtiments communaux et donc ça a été l'occasion d'établir un diagnostic de performance énergétique de nos bâtiments et nous avions identifié une école donc l'école Jacques-Gilbert-Collet qui avait été bâtie dans les années 90 qui n'était pas spécialement très ancienne mais qui avait pour caractéristique d'être très ambitieuse sur le plan du projet pédagogique qui était celui de l'école parce que c'était une école d'application pour une école maternelle c'est-à-dire qu'en fait vous avez une école qui est assez audacieuse dans ses formes à la fois dans son plan basse mais aussi dans la façon de penser les espaces et donc à chaque fois vous avez entre je vais prendre l'image d'un trèfle à quatre feuilles et dans chacun des trèfles vous avez deux classes plus un petit espace central qui est un atelier d'application dans lequel les enfants peuvent faire de la poterie des travaux manuels avec également un étage en mézanine qui permet là aussi de mener d'autres types d'activités sur le plan pédagogique et donc une école qui est très très appréciée par ces usagers mais qui présentait par contre un lourd handicap qui était que pour faire rentrer la lumière à l'époque on ne se posait pas du tout les questions énergétiques de la même façon qu'aujourd'hui pour faire rentrer la lumière cette école a bénéficié de grandes baies vitrées et était très ouverte sur son extérieur qui bénéficie par ailleurs de jardins très généreux mais évidemment on sait aujourd'hui que ça présente une double caractéristique négative c'est que à la fois pendant les périodes de très forte chaleur ça ne protège pas contre la chaleur et donc on atteint des températures à l'intérieur du bâtiment qui sont très élevées et puis en l'hiver c'est le contraire et donc l'hiver ça ne protège pas suffisamment contre le froid et donc ça n'est pas très performant sur le plan énergétique donc c'est fort de ces constats qu'on a lancé un projet effectivement qui vise à reprendre sur non pas la conception architecturale qui était vraiment très intéressante mais plutôt la structure dans sa conception matière et donc nous avons des architectes on conçut bien modestement nous on a fait un cahier des charges et on y a placé les ambitions mais donc des équipes d'architectes ont planché et nous ont proposé effectivement un projet qui repense tout ça qui remodernise du coup qui réoffre de nouvelles possibilités par rapport au projet pédagogique qui du coup inclut davantage encore la dimension écologique dans son enseignement qui va nous permettre de réaliser des économies d'énergie puisqu'il va y avoir on estime à 56% les baisses de consommation énergétique annuelle et donc une économie de près comment ? c'est considérable c'est bien absolument ça représente 11 000 euros par an d'estimation voilà de réduire de 61 tonnes alors là je lis excusez-moi la petite note technique que j'ai sous les yeux c'est mon excuse mais je ne connais pas les chiffres par cœur donc de 61 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par an donc c'est pas marginal non plus sur le plan de l'émission de gaz à effet de serre ça équivaut à peu près à 1200 allers-retours Paris-Londres en avion donc on voit bien comment à l'échelle d'un équipement publiqué une école qui touche quand même je dirais chaque année une centaine de familles donc on voit bien qu'on a par là même un objet de sensibilisation qui est très performant Madame la mère je suis désolée mais il va falloir qu'on passe au résumé parce qu'on a oui tout à fait tout à fait en fait j'ai fini j'ai fini de vous présenter j'ai fini de vous présenter les principaux éléments de mon projet donc ça y est j'ai résumé super est-ce que vous avez aussi le trophée à nous montrer mais bien sûr j'ai reçu un magnifique canard transparent je ne sais pas si ça se voit beaucoup j'ai reçu ce magnifique trophée je vous en remercie beaucoup ah bah super très très bien il aura une place j'espère dans la mairie absolument alors pour l'instant j'ai demandé à ce que les services techniques travaillent un petit socle qui permette de le mettre bien en valeur et ensuite on pourra déterminer la meilleure localisation pour lui super ce que j'ai appris ce matin pendant la table ronde c'est aussi que les gens souhaitent avoir accès parfois aux autres projets donc comme le vôtre qui a été donc un succès et donc qui a gagné en prix donc peut-être mon message depuis la table ronde ce matin c'est que vous êtes disponible à conseiller d'autres personnes et notamment les chiffres que vous avez mentionnés qui sont impressionnants de toute façon félicitations merci beaucoup madame la mère d'avoir été avec nous merci monsieur le président aussi pour la remise de prix et on va pouvoir passer donc du coup à la prochaine catégorie parce que je pense qu'il y a déjà des lauréats qui attendent et notamment on va passer à la catégorie de la commune avec plus de 30 000 habitants et j'ai le plaisir de faire bonjour voilà au président de la surveillance d'île de France énergie Benjamin Broun bonjour monsieur le président j'espère que vous nous entendez bien je vous entends très bien vous entendez super ok je vous passe la parole vous pouvez y aller parfait je voudrais tout à l'heure remercier les intervenants précédents notamment Stéphane Baudet président de la MIF et vice-présentant de la région Jean-Philippe Clément qui va sans doute passer tout à l'heure alors je regrette bien sûr qu'on n'ait pas pu faire cette réunion de manière physique on l'avait prévu au salon de la MIF au mois de mars-avril j'espère que l'année prochaine on pourra rendre physiquement ces trophées auprès des récits tendaires juste vous parler dans cette qualité des villes de plus de 30 000 habitants du projet de la ville de Nanterre qui est porté par son maire Patrick Jarry c'est un beau projet qui concerne deux types de biens le premier c'est un groupe scolaire qui a été rénové avec une diminution des consommations d'énergie de plus de 38% c'est assez remarquable et puis ce qui nous tient vraiment à coeur c'est ce projet de 13 copropriétés qui réalise le travail de rénoissance dans l'article auprès de 326 logements ce qui est assez important et puis aussi 23 maisons individuelles on sait que la maison individuelle est un sujet important qu'il faut qu'on traite aujourd'hui ce qui a été vraiment un sujet que nous avons pu souligner et que le jury a pu retenir sur ce projet c'est le fait d'avoir fait un projet sur des biens publics et privés avoir un caractère très innovant dans la démarche auprès des propriétaires et puis la ville de Nanterre est inscrite dans le projet Récif tout à l'heure le président Doucet a pu évoquer le périmètre et donc je ne peux que féliciter Patrick Jarry sur ce projet qui est par ailleurs président de la fédération des EPL dont l'énergie adhérent et qui nous aide beaucoup dans nos missions donc voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sur prix et encore féliciter la ville de Nanterre pour avoir gagné ce prix Super est-ce que Monsieur le maire est avec nous ? Ah oui Bonjour vous nous entendez ? Vous voyez mais je vous moi je vous vois je vous entends Super on vous voit aussi félicitations tout d'abord effectivement pour ce joli prix de ce trophée et je m'excuse au nom de l'organisation parce que je sais que vous n'avez pas reçu le trophée pour l'instant mais il est sur le chemin il va certainement arriver très très rapidement mais bon pendant en ce moment les choses sont un peu plus lentes que d'habitude ça m'a fait beaucoup sourire parce que l'argument donné par le coursier qui est targé de nous remettre le trophée était qu'il n'a pas trouvé l'hôtel de ville de Nanterre alors ne pas trouver une mairie dans une ville c'est tout à fait tout à fait étonnant mais ça m'a fait beaucoup sourire ça peut arriver néanmoins vous l'avez gagné le trophée et peut-être vous pouvez nous parler de votre projet oui en réalité donc la ville de Nanterre elle a fait partie des dix premières villes en France qui avaient choisi d'avoir un plan climat territorial en 2007 à l'époque où donc ce n'était pas obligatoire pour les intercommunalités pour les villes de plus de 50 000 habitants donc elle s'est très tôt préoccupée de la question de l'évolution énergétique des bâtiments de leur conversion énergétique on s'en est beaucoup préoccupé d'abord parce que évidemment on a 400 000 m2 de bâtiments publics donc ce qu'on fait sur nos bâtiments a forcément une influence et puis et puis deuxièmement parce que on est une ville qui est en plein dynamisme en pleine évolution et donc il nous a semblé important que notamment là où on construit il faut forcément dès le départ adopter les bonnes les bonnes décisions donc là on est dans la on a donc déposé après un deuxième plan climat territorial puisque les plans climat territoriaux sont valables pour cinq ans donc il faut les renouveler ce qu'on a fait on s'est donc engagé dans un plan minutieux année après année de 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 rénover au plan énergétique tous tous nos bâtiments donc c'est le cas aujourd'hui pour cette école donc Maxime Gorky qui se situe dans un des quartiers politiques de la ville on a aussi été attentifs à cela à ce que évidemment les rénovations notamment des bâtiments scolaires soient en priorité dans les dans les quartiers politiques de la ville où la question de l'école est sans doute encore plus importante qu'ailleurs et là on est évidemment on est en plus dans un endroit où on va projet qui qui va faire parler de lui puisque on est engagé dans la rénovation des tours des milaillots des fameuses tours nuages donc l'école est au pied de ces tours nuages une partie des enfants des tours nuages vont dans cette école et il nous a semblé qu'on ne pouvait pas évidemment avoir un projet de rénovation urbaine de ce quartier sans rénover l'école quand on rénove au plan énergétique on cherche en même temps à améliorer la fonctionnalité de l'école donc on va évidemment avoir un programme qui est qui est assez ambitieux à la fois de de rénovation énergétique mais évidemment aussi de de rénovation du bâti et puis le deuxième alors c'est évidemment dès le dès le départ on s'est on s'est dit que la ville ne pouvait pas s'occuper simplement de la rénovation des bâtiments dont elle a la propriété et l'usage mais qu'elle devait aussi faciliter la rénovation énergétique alors à Nanterre il y a une part de logement social évidemment important 52% des logements familiaux sont des logements sociaux donc il y a l'aspect de la rénovation mais qui est inclus dans beaucoup d'autres dispositifs et par contre on s'est aperçu qu'il y avait peu ou pas de choses autour de la rénovation des copropriétés privées or à Nanterre comme dans la plupart des villes il y a des copropriétés privées certaines construites dans les années 60 il y en avait eu d'ailleurs assez original dans le lot qui était une copropriété construite par le mouvement des castors ceux qui se souviennent c'est donc ce mouvement d'habitants qui construisaient eux-mêmes leur logement dans les années 50-60 notamment là au moment où la crise du logement était sans doute aussi forte qu'elle est d'ailleurs malheureusement aujourd'hui on est revenu là et donc on a mis en place dès le début des années 2000 l'idée donc d'une structure d'aide aux copropriétés privées pour à la fois se rénover et on a intégré le volet énergétique dedans et donc forcément on était attentif à tous les dispositifs qui se mettaient en place donc celui dont vous faites référence c'est qu'on a on a déposé dans le cadre de ce concours qui était avec la caisse des dépôts pour permettre de rénover des copropriétés privées c'est donc choix en 2015 et puis on a dérogé le projet alors évidemment c'est important puisque c'est sur 13 copropriétés différentes plus de 300 logements ce sont partout des copropriétés avec souvent une partie non négligeable de gens qui n'ont pas les moyens de rénover seuls de participer seuls dans le cadre de la copropriété parfois une part de gens par exemple âgés qui sont à la retraite et qui si on ne met pas en place des aides en réalité ne peuvent pas participer à ces rénovations monsieur le maire il va falloir qu'on arrive à on est très très content on est très content donc que vous ayez le jury est retenu la ville de Nanterre pour être primé ça va nous encourager à continuer dans ce dans ce domaine et marquer d'autres d'avoir d'autres points nouveaux qui qui fassent de Nanterre une des villes pas en la matière voilà et moi en tant que journaliste ça me rend aussi très heureuse parce qu'en tant que journaliste j'ai réalisé plusieurs reportages à Nanterre effectivement et du coup je trouve que ça c'est formidable que vous devenez comme ça une commune pionnier en cette matière et je vois avec grand plaisir la présence du vice-président de la région Île-de-France en charge de l'environnement et du développement durable je vous en ai déjà parlé au début de la cérémonie Jean-Philippe Dubon Clément bonjour et merci d'être là avec nous parce qu'on va passer effectivement au prochain prix ça va très vite aujourd'hui et nous sommes à la catégorie intercommunalité une catégorie assez originale parce que du coup on n'est plus dans une commune on est dans plusieurs communes et vous allez nous en parler et surtout j'espère que on a aussi déjà Michael Vaz avec nous qui présente effectivement ah bah super bon bah très bien donc vous avez la parole le vice-président bien bonjour écoutez très heureux de pouvoir participer et remettre un prix pour cette première édition des trophées des communes pour la rénovation énergétique mais des communes et des intercommunalités et travailler avec les intercommunalités qui aujourd'hui ont de plus en plus de compétences notamment l'établissement des PCAET et le PT Terre d'envol fait partie des pionniers sur ce sujet je crois que c'est quelque chose d'important on mesure les problématiques d'aménagement notamment en petite couronne la nécessité d'avoir une implication forte des territoires sur ces sujets alors le PT Terre d'envol qui regroupe en secteur dense un peu plus de 360 000 habitants comprend un peu plus de 138 000 logements avec un tissu partagé 40% de pavillonnaires 60% d'habitats collectifs a été retenu et lauréat pour cette première édition ce qui est important parce qu'on se souvient toujours du premier quand on passe derrière des fois c'est un petit peu plus dur il faut un peu plus se démarquer pour qu'on se souvienne de soi alors je ne vais pas préempter ce que nous dira le vice-président de cet établissement public Michael Vaz mais globalement c'est deux démarches qui ont été saluées la première c'est la logique des deux programmes d'intérêts généraux successifs qui ont été mis en place pour lutter contre la précarité énergétique sur les maisons individuelles avec des systèmes d'aide un premier programme de 2016 à 2018 qui a abouti à une rénovation de quelques 500 logements et un deuxième qui a été entamé l'année dernière et qui va se poursuivre jusqu'à fin 2021 avec un objectif de rénovation de 885 logements et puis en parallèle de ces programmes d'intérêts généraux il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait auprès des habitants de l'agglomération c'est un élément essentiel quand on parle de rénovation énergétique pour les particuliers c'est d'aller accompagner c'est une mobilisation qui a été mise en place auprès des habitants et des entreprises avec l'agence locale de l'énergie d'ailleurs avec le soutien de la région sur ce sujet et c'est l'ensemble de ces actions tant d'accompagnement que de financement dynamique mis en place par l'agglomération qui fait qu'aujourd'hui pour la région l'ANIF l'AREC Ile-de-France Énergie et l'ensemble de nos partenaires extrêmement heureux de remettre ce prix dont l'agglomération peut être extrêmement fière Alors, Michael Vaz c'est à vous Mon introduction était à peu près la même que Jean-Philippe je ne vais pas revenir dessus effectivement il y a eu un constat de la part du territoire il faut savoir que c'est la première initiative collective avec l'ensemble des huit maires l'idée étant que sur ce constat-là on a des pavillons des années 60-70 il y avait un vrai vieillissement et on a souhaité mener une action d'envergure au travers de son plan climat-air-énergie et l'idée c'est d'apporter un accompagnement avec notre partenaire qui est cité Métri aussi bien dans la définition du projet jusqu'à l'aide des subventions c'était l'un des piliers pour nous de cet engagement on s'est aussi appliqué sur un réseau de professionnels avec une chartre et derrière on a souhaité le territoire a souhaité accompagner par une aide financière le reste à charge à hauteur de 2000 euros effectivement on a certaines villes se sont aussi démarquées notamment Tremblay Aulnay Le Blanc-Ménil sur cette sur cette démarche on souhaite aussi accompagner les autres villes d'où cette envie d'aller d'aller au-delà et un objectif donc de 885 sur la fin d'exercice sur la fin d'exercice que dire de plus on souhaite donc communiquer davantage on a le constat qu'énormément d'entreprises aujourd'hui font du démarchage auprès des particuliers ce qui n'est pas rassurant puisque ce n'est pas un gage de qualité le territoire aujourd'hui au travers de cités des métries nous permet d'avoir un gage de qualité je tiens juste à rappeler une statistique je ne vais pas être très long mais de l'ADEME une étude de l'ADEME qui à l'époque sur 2014-2016 donc 25% seulement des rénovations énergétiques des logements réalisés entre 2014 et 2016 ont permis seulement d'améliorer d'une classe le diagnostic de performance ce qui est ce qui est on ne peut pas se contenter de ça donc l'idée de l'accompagnement du début jusqu'à la fin permettra certainement de gagner deux à trois classes supplémentaires pour les pavillons très bien merci merci beaucoup aussi pour le petit visuel je veux aussi remercier les équipes du territoire je pense notamment à Elodie Mollard Isabelle Mousseliam et évidemment Fabrice Lévy pour le travail remarquable qu'ils ont fait au sein du territoire je ne veux pas oublier les services de l'ANA avec Chloé Henry et Adrien Deschamps qui nous ont permis aussi d'avancer sur ces sujets-là toujours un travail d'équipe et le président du territoire Bruno Béchisa évidemment super merci beaucoup encore félicitations vous avez reçu votre trophée oui on l'a reçu ce matin ah bah voilà le voilà ah bah super génial en espérant qu'il aura une petite place il aura une belle place chez vous merci merci beaucoup à vous félicitations encore Jean-Philippe Dugan Clément vous restez avec nous tout à l'heure pour notre petite conclusion mais avant on va remettre le fameux prix coup de coeur le dernier exactement et j'ai le plaisir d'introduire à l'estal et comme vous le voyez chef du projet coordination interministérielle au ministère de la transition écologique et solidaire il est avec nous et il va remettre le dernier prix coup de coeur du jury oui bonjour merci Romy et bonjour à toutes et tous donc merci effectivement de m'avoir associé à cette première édition du trophée des communes pour la rénovation énergétique et par mon intermédiaire le ministère de la transition écologique donc je suis très heureux de participer à cet événement là et à la remise des prix merci également aux organisateurs donc l'association des maires d'Île-de-France Île-de-France énergie et l'agence régionale donc pour l'énergie et le climat à la REC ainsi que les différents partenaires et qui ont participé d'ailleurs au jury pour l'identification des différents lauréats et donc j'ai le plaisir effectivement de pouvoir remettre le trophée pour la catégorie coup de coeur du jury donc ce lauréat c'est la commune de Saint-Michel-sur-Orge donc qui est représentée par Sophie Rigaud donc bonjour Madame la maire et félicitations pour votre projet donc c'est un projet qui a pour le coup été extrêmement salué par les membres du jury notamment pour l'ambition et le caractère global du projet il est important de souligner qu'il s'inscrit dans le cadre d'une gestion urbaine et sociale de proximité donc sur le quartier du Bois-des-Roches qu'il inclut mais je vous laisserai le soin de préciser effectivement les caractéristiques du projet à la fois une dimension sur l'amélioration et la réhabilitation du parc bâti donc tant sur des aspects de logements sociaux de copropriété ou sur des bâtiments publics et notamment scolaires ce qui est un élément extrêmement important avec du coup des projets ambitieux de rénovation des niveaux de performance élevés donc c'est important effectivement de souligner ce point là de souligner également le travail qui a été fait d'articulation avec le développement des énergies renouvelables puisqu'il y a un effort important qui est mené sur le verdissement du réseau de chaleur qui permet d'alimenter les bâtiments donc que je viens de citer et également du coup le fait que ce projet s'inscrive dans une démarche plus globale dans le cadre du programme Action Cœur de Vie dont la commune de Saint-Michel-sur-Orge est lauréate et donc ce que je voulais au nom du jury saluer c'est à la fois la démarche globale qui est menée et que je viens d'esquisser en quelques exemples mais aussi finalement le travail que vous avez mené au niveau de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et qui est extrêmement important de valoriser parce que finalement c'est la commune du coup qui a joué ce rôle d'ensemblier d'animateur et de mise en commun à la fois des différentes compétences et des différentes énergies qui sont celles des acteurs et des parties prenantes de ce projet c'est un élément finalement qui contribue à l'exemplarité de cette démarche et je pense que c'est aussi un élément qui est de nature à inspirer et à être diffusé auprès d'autres acteurs d'autres collectivités parce qu'il permet à la fois de renforcer le rôle prépondérant justement des communes et qui est tout à fait central d'embarquer les différentes parties prenantes dans le projet et notamment les citoyens puisque des démarches de sensibilisation ont aussi été menées en leur direction et enfin j'en terminerai pour dire que ce projet est une parfaite illustration de ce qui était au cœur du programme RECIF porté par Île-de-France Énergie qui consiste justement à valoriser des retours d'expériences positifs et inspirants sur la rénovation énergétique des bâtiments et bien montrer qu'effectivement cette rénovation énergétique n'est pas à considérer toute seule isolément mais bien dans un projet global et donc c'est ce que vous avez pu démontrer et félicitations à vous pour cette démarche qui est tout à fait exemplaire et inspirante et je suis très heureux donc de vous remettre le prix coup de cœur du jury pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge Madame Sophie Rigaud c'est à vous Bonjour à tous Bonjour merci beaucoup pour cette introduction c'est une grande fierté de pouvoir avoir une action inspirante pour les autres je voulais remercier les membres du jury et également les partenaires créateurs de ce trophée les premiers donc ça a beaucoup de sens à la fois l'AMIF la REC et de France Énergie c'est très important pour une collectivité comme la mienne de pouvoir être citée en exemple mais bien évidemment ça nous engage à aller plus loin donc on a reçu ce magnifique trophée voilà voilà qui sera bien évidemment dans notre série d'autres trophées que nous allons conserver jalousement voire continuer à candidater je vais vous dire quelques mots assez rapidement sur le projet de Saint-Michel qui est un projet effectivement très global puisqu'en fait on est vraiment engagé sur ce sujet en zone mentale et transition écologique et de réhabilitation et tout ce qui va avec dans l'ensemble finalement de programmes municipaux municipales et donc là on a candidaté en faisant un focus sur un quartier qui est à moi un peu en quartier prioritaire mais sinon le reste est en quartier de Veil qui est un quartier politique de la ville avec quand même l'équivalent de 3500 logements dont presque 80% ont été construits avant la première réglementation thermique c'est dire qu'on est sur un bâtiment extrêmement vieillissant avec beaucoup de normes qui aujourd'hui sont certes contraignantes mais extrêmement vertueuses vieillissant je le disais alimenté au gaz et donc on s'est saisis de ce sujet avec l'ensemble des bailleurs dans le cadre d'une convention GUSP pour pouvoir les engager tous collectivement à une démarche d'amélioration de l'habitat de la qualité de vie finalement puisque quand on est bien dans son logement ça permet d'impulser quand même une qualité de vie beaucoup plus globale alors on a travaillé tant au niveau du bâti qu'au niveau du réseau de chaleur avec un premier axe sur le bâti un axe qui est finalement très large que comme le disait monsieur Salle on est à la fois sur un projet de réhabilitation thermique des immeubles d'habitats collectifs sociaux et privés alors là on a quand même plus de 50% aujourd'hui du parc qui soit été réhabilité soit est en cours soit est à l'étude donc c'est quand même un signe fort d'une prise en compte de l'ensemble des bailleurs des opérateurs sur le quartier on a en complément et ça a été souligné le fait que Saint-Michel est lauréate d'Action Cœur de Ville 222 communes en France 17 en Ile-de-France je crois 5 en Essonne donc une grande fierté qui nous permet aussi de faire un focus très diversifié sur le bois des roches à l'Action Cœur de Ville on est à la fois sur la réhabilitation de logements de patrimoine on est aussi sur une meilleure lisibilité et un désenclavement du quartier et on a aussi nous une forte thématique sur la question du commerce donc je disais les immeubles d'habitat collectif on a aussi travaillé avec les copropriétés donc là on est sur du public puisque la majeure partie des copropriétés de notre quartier prioritaire et quartier en veille sont des copros en difficulté donc on les accompagne beaucoup et elles sont inscrites dans deux dispositifs d'accompagnement au montage et au suivi bien évidemment des programmes de réhabilitation en partenariat avec Cœur des Sains d'agglomération qui est l'agglomération dont nous dépendons donc le popac qui est le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés on en a déjà eu un et donc là on est sur un second popac avec quatre copros on a également des opérations programmées d'amélioration de l'habitat les fameuses OPA donc on en a eu également une et on continue avec une deuxième sur la période 2020-2024 donc on s'inscrit vraiment dans la durée et de façon très régulière et là on a un nouveau dispositif un OPA copropriété dégradée donc là on est vraiment sur un focus très particulier qui va permettre de cibler trois copros sur le territoire intercommunal mais dont deux sont situés à Saint-Michel on continue aussi avec tout ce qui concerne l'optimisation énergétique des bâtiments communaux alors on a cité les écoles maternelles élémentaires bien sûr et puis on a eu un engagement aussi de renaturer de revégétaliser aussi la ville mais également les écoles et on va bien plus loin que les écoles on réfléchit aussi aux logements communaux aux bâtiments administratifs on fait également le travail avec les équipements potentiellement sportifs culturels on a une vraie démarche sur ça à la fois les chaudières les toitures le ravalement qui permet également de réhabiliter et d'isoler thermiquement les bâtiments on est aussi sur une volonté de construire des bâtiments à haute performance énergétique c'est à dire qu'on s'est tout de suite mis dans la position des normes RT 2020 2021 etc pour se dire il vaut mieux qu'on soit exigeant tout de suite d'abord pour être vertueux mais aussi pour aller chercher les subventions qui vont avec et on sait qu'on a tous besoin à l'heure des difficultés financières que rencontrent les villes d'avoir des subventions qui nous permettent d'équilibrer nos budgets et de continuer à avoir des politiques ambitieuses et puis l'optimisation aussi de la chaleur diffusée vous voulez dire un mot ? non je voulais juste vous arriver à la conclusion oui j'arrive à la conclusion et donc deuxième axe le verdissement du réseau de chaleur du quartier du bois des roches où là on est en train de travailler également sur la géothermie à la fois avec une SPL liée au CIPEREC qui nous conseille sur ces sujets mais également le propriétaire du réseau privé du bois des roches puisque la particularité c'est l'exploitant et le propriétaire aussi de ce réseau de chaleur donc nous on a joué un rôle de suivi d'animation du projet on suit beaucoup on impulse à la fois chez les partenaires mais également nous-mêmes c'est une démarche qui est bien évidemment reproductible ça faisait partie des critères de cet appel à projet et je trouvais que ça avait beaucoup de sens parce que c'était pas seulement un prix pour valoriser mais c'était aussi permettre de reproduire les choses et de partager les bonnes pratiques et ça je pense que c'est extrêmement important et ce qui est très intéressant pour ceux qui nous ont suivis depuis le début c'est-à-dire aussi pour la table ronde j'ai l'impression que dans votre projet on retrouve carrément beaucoup d'axes qu'on a mentionnés tout à l'heure et donc vous êtes carrément moi un petit résumé un exemple très réussi sur quel axe on peut jouer quels déviers sont à appuyer justement pour l'avenir et avant merci voilà et je vois que donc avec le temps on est avancé il va falloir qu'on arrive à la conclusion mais je vous remercie déjà beaucoup et je vous félicite encore et trouvez une jolie place pour votre trophée et peut-être un jour en tant que journaliste je remercie l'ensemble de nos équipes bien évidemment parce qu'on n'est pas seul dans ces affaires il y a une volonté politique mais il faut aussi que tout soit mis en place avec les services municipaux et tous les services des partenaires et pour le prochain documentaire sur la transition énergétique et la rénovation je vais pouvoir peut-être revenir chez vous vous interviewer avec plaisir en tout cas donc je repasse la parole à monsieur le vice-président Jean-Philippe Dugain-Clément pour nous faire un petit résumé et peut-être un petit joli mot à la fin je vais encore rappeler le fait que ce trophée est porté par l'Île-de-France Énergie l'association des maires de l'Île-de-France l'Agence régionale Énergie-Climat département Énergie-Climat de l'Institut Paris-Jean et surtout remercie tous ses partenaires souligner le fait que c'était la première édition mais on espère que ça ne serait pas la dernière qu'on espère que vous en parlez autour de vous parce que c'est votre succès mais on espère aussi que d'autres communes vont suivre votre exemple donc soyez transparents donnez des conseils et surtout écoutons ensemble donc la conclusion je vous remercie beaucoup et monsieur le vice-président vous avez le dernier mot Bien, merci beaucoup alors rapidement parce que ça fait maintenant un peu plus de deux heures que ces trophées ont commencé et je crains comme les trophées ont été donnés qu'on ne perde des participants je voyais qu'on était autour de 90 tout à l'heure on est à 68 donc on va essayer de ne pas allonger non, je voulais vraiment remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis de monter ce projet d'analyser les dossiers ça a été la mobilisation bien évidemment de l'AMIV de son président Stéphane Baudet de sa directrice de ses équipes de la région au travers du service énergie de la région et des organismes associés de la région je pense à la REC au président Didier Doucet à ses équipes qui sont un des départements de notre institut d'urbanisme et puis à Ile-de-France Énergie qui est une structure extrêmement importante pour nous qui travaille beaucoup avec la REC qui est présidée par un conseiller régional Benjamin Schroon et qui est un acteur de la rénovation énergétique puisqu'il a pu accompagner à date un peu plus de 10 000 ménages dans leur rénovation énergétique pour un investissement global de 68 millions d'euros alors la rénovation énergétique ça fait partie qu'on parle des bâtiments privés des bâtiments publics de l'individuel ou des copropriétés des principaux sujets auxquels on a à lutter sur lesquels on est confrontés en tant que responsables locaux lutter contre la déperdition énergétique contre la surconsommation énergétique c'est gagner en résilience c'est limiter nos facteurs de pollution et c'est des sujets sur lesquels on est extrêmement mobilisés au travers de la région Ile-de-France je rappelle qu'on est une région qui aujourd'hui investit plus d'un euro sur deux en faveur de la transition écologique en général et particulièrement sur le secteur énergétique on a la chance aujourd'hui d'avoir un maillage de collectivités communes intercommunalités départements qui sont particulièrement mobilisés et qui sont des relais sur ce sujet qui chacun à son niveau s'empare de ces sujets pour essayer tout simplement de faire en sorte qu'on fasse mieux sur les questions énergétiques mais qu'on fasse mieux souvent au profit des plus démunis la fracture énergétique le poids du surcoût énergétique le poids de la malconsommation de la malisolation on se rend compte que très souvent c'est les plus démunis c'est les plus fragiles qui sont touchés donc c'est aussi faire non seulement œuvre environnementale mais faire œuvre sociale et puis au-delà de ça moi je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont participé qui ont eu le courage et bien d'essuyer les plâtres de mobiliser leurs équipes dans les communes dans les intercommunalités pour présenter des dossiers pour mettre en avant ce qu'ils ont fait les dossiers qui ont été lauréats étaient remarquables mais tous les dossiers étaient dignes d'intérêt et bon il faut bien avoir un lauréat mais très honnêtement moi j'avais envie de dire chapeau à toutes les collectivités qui ont candidaté vous dire également que nous aurons l'année prochaine de nouveaux trophées bien évidemment je crois que le succès de cette année doit nous accompagner nous encourager à renouveler tous ensemble cet effort et ce partenariat la seule chose que j'espère c'est qu'on puisse l'avoir en physique et non pas en distanciel et qu'on soit dans des conditions de retour à la normalité encore une fois merci beaucoup à tous très bonne journée et au plus tard à l'année prochaine absolument merci beaucoup merci beaucoup et une très bonne journée à tout le monde merci merci Romy et merci pour tout ce que vous avez fait c'est parfait bonne journée merci